et c'est parti je vois que vous êtes déjà quelques-uns un petit instant pour le réglage n'hésitez pas à mettre des j'aime si vous avez envie c'est gratuit notre invité va arriver je viens de lui envoyer le lien le live doit démarrer à 21h j'ouvre un petit peu avant ça permet un peu de prendre la température de vous saluer voilà ça c'est fait vous êtes déjà 29 bonjour tout le monde monsieur K oui merci Franck c'est grâce à Franck qu'on a monsieur K monsieur K qui a accepté au pied levé de passer et alors sur Facebook maintenant j'annoncerai quand il y a des trucs comme là j'ai annoncé donc pour ceux qui ne savent pas il y a un Facebook la chaîne a un Facebook vous avez tous les liens pareil vous pouvez vous abonner c'est gratos comme ça on dépasse les 1000 ça serait bien et ça permet de faire des annonces voilà donc on a monsieur K qui va arriver et on va essayer de se faire un live sympa bon live pour ceux qui ne connaissent pas vous inquiétez pas on vous dira qui est monsieur K ce qu'il fait ce qu'il fait c'est simple pour les autres égalité réconciliation et il anime plusieurs émissions mais ce n'est pas que ça pour toutes les personnes qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire on aime réagir tout ça bah écoutez aujourd'hui d'habitude je vous dis de vous inspirer mais aujourd'hui vous pouvez même imiter le type qu'on accueille aujourd'hui il a un parcours voilà vous voulez savoir ce qu'il faut que vous fassiez à l'avenir bah vous allez voir son parcours j'espère qu'il va en inspirer pas mal d'entre vous je parle au plus jeune pour les autres c'est un peu tard le son grésil merde bah attends on va essayer de on va essayer d'améliorer le son je vous demande un instant en espérant que le son soit meilleur là est-ce que ça grésil encore ? non ça va il est pas top encore le son à chaque fois qu'il y a un live important t'as le casque qui te fait un truc et là c'est mieux ou pas ? attendez je vais m'écouter moi aussi non c'est toujours pas mieux là c'est bon bon bah voilà alors merci au gouze ça va là ouais ouais non mais c'était il était mal branché je crois on attend l'invité pour ce qui arrive je vous salue je vous remercie d'être là l'invité c'est monsieur K d'égalité réconciliation et salut tu gars et voilà 5 sur 5 bon bah c'est super j'avais peur qu'un truc me lâche genre stream yard voilà et pour oui et pour les prochains live je ferai des annonces si annonce il y a sur Facebook comme j'ai fait là salut Micka comment tu vas ? bon son merci voilà bah écoute c'est cool ma puissante voix virile voix avec un X sinon ça fait voix c'est la route salut les pro-ukrainiens et les pro-russes putain les russes ils sont en train de se faire défoncer à Liman ils sont en train de se faire encercler sérieux les gars s'ils ne se bougent pas le cul ça sent la défaite putain enfin bref c'est pas le sujet du jour quoique quoi que ah ouais t'as vu ça c'est un son de première division salut à ceux qui arrivent on attend monsieur K l'émission démarre à 21h en principe donc c'est normal et j'ai ouvert avant pour vous accueillir voilà et les amerlottes ils pètent des tuyaux et ils font après les innocents ouais non mais je sais pas ce qui se passe mais franchement va falloir vite y aller ils sont en train de perdre la ville de Liman les mecs toutes les villes stratégiques les gars ils vont ils vont revenir à Lougans ça continue non mais sérieux est-ce que la terre est sphérique il me demande est-ce que je dois te répondre est-ce que c'est le sujet du jour non le sujet du jour c'est monsieur K qu'on accueille dans les minutes qui arrivent salut Erwan en parlant d'Erwan je suis allé écouter Erwan Caster c'est ça ça va il fait des bonnes vidéos puis du moins il connait le terrain il a perdu un bras ah ouais il a l'air de bien connaître son sujet lui donc merci à ceux qui m'ont conseillé Erwan Caster ça fait toujours de l'information en plus salut Patrick salut Houssen salut Akira salut à tout le monde voilà je vais vous proposer un salut global parce que j'en ai raté pas mal et là vous êtes 134 là je me vois mal vous vous saluez énormément la terre est isocèle ouais voilà c'est un triangle isocèle de forme rimanienne prolongée c'est ça ah ouais mais on va pas parler du vidocq aujourd'hui de toute façon je crois que tout a été dit sur le vidocq et ben voilà et ben voilà comment allez-vous monsieur K ça va pas mal je suis content de vous accueillir ça va on est en direct déjà c'est parti ça va le son ça vaut vous m'entendez bien pour moi oui je vais peut-être mettre un casque ça sera plus confortable ouais tranquille on a le temps à la limite alors qu'est-ce que tu dis Hussain que la chaîne de Stratpol a été supprimée j'étais pas au courant tu vois je savais qu'il faisait l'objet de Strike mais c'est dommage enfin bon je pense qu'on peut récupérer Stratpol sur Odyssée par exemple je crois qu'il a sa chaîne aussi sur Odyssée le son est parfait bon ben c'est super alors les gars on va pouvoir démarrer vous êtes déjà 142 j'espère que vous serez plus nombreux ben monsieur K est-ce que je peux me permettre de te tutoyer oui allez on peut y aller ça sera plus simple déjà je te remercie d'avoir accepté l'invitation c'est très plaisant pour moi et mes abonnés tu es quelqu'un qui alors j'ai étudié un petit peu ton parcours et tu es quelqu'un qui m'épate parce que tu es quelqu'un qui est entre l'action et la réflexion alors je disais tout à l'heure avant que tu arrives je disais aux plus jeunes de s'inspirer un peu de ton parcours et l'idée ça serait que tu puisses nous en toucher deux mots nous dire un peu qui tu es ce que tu as fait ce que tu es en train de faire voilà puis je vais me taire et je vais t'écouter excuse-moi je ne sais pas pourquoi je t'ai perdu ah d'accord alors attends je vais parce que tu es en bleu je vais supprimer le précédent profil voilà donc je te disais déjà qu'on te remercie d'être là et qu'en second lieu moi j'ai étudié ton parcours qui est un parcours impressionnant parce que tu es entre l'action et la réflexion j'aurais aimé pour les auditeurs que tu te présentes tu présentes un petit peu ce que tu as fait déjà de par le passé pas seulement ER et ce que tu fais actuellement voilà alors juste une question on est sur Youtube là ouais ouais c'est parti déjà je te demande parce que je ne veux pas non plus te striker ta chaîne bon pour faire très simple j'ai commencé dans la droite extra-parlementaire dans les organisations étudiantes extra-parlementaires j'avais j'ai commencé on va dire progressivement à m'engager mais je vais commencer vraiment les prises de conscience on va dire à 16 ans et les les débuts d'engagement à 17 18 ans voilà à 19 ans j'ai commencé par rejoindre l'action française après avoir eu une petite expérience dans le syndicalisme étudiant de gauche puisque comme tout le monde j'ai commencé à gauche parce que c'était c'est comme ça il fallait mais d'une gauche un peu particulière parce que j'étais de la gauche communiste de la gauche talinienne même mais j'en ai déjà parlé l'échelou divergente tout ça ensuite bon ça n'a pas duré très longtemps évidemment parce que ma politisation entre mes 16 et mes et mes 18 ans 19 ans 18 ans on va dire a consisté essentiellement dans ce qu'on pourrait appeler un national un national communisme donc c'est à dire c'était un communisme qui était national compatible d'accord donc dans ce sens là il était plutôt de la veine stalinienne puisque Staline a été secrétaire aux nationalités et qui s'est beaucoup préoccupé de la question de la nationalité il était moins apatride moins cosmopolite que la veine trotskiste qui existait là où j'allais à la faculté à Paris 1 il y avait des organisations trotskistes avec qui moi j'étais en guerre en tout cas à l'époque dans le syndicalisme étudiant et en fait ce sont des garçons de ce syndicat qui lors d'un café post-tractage me disaient que je n'étais pas du tout un communiste standard et que je ferais mieux de quitter l'organisation très très amicalement ce n'était pas du tout un procès politique et que je ferais mieux de me mettre à lire la nouvelle droite moi je ne connaissais pas ça la nouvelle droite donc j'ai commencé à lire ça parce que c'était que la nouvelle droite qui était en fait l'ancienne gauche tout simplement parce que la nouvelle droite a beaucoup en fait comme c'est un peu le système de l'extrême droite en général c'est qu'en fait elle devient la poubelle ou le refuge selon comment on voudra regarder les choses des familles politiques en déshérence c'est-à-dire que une famille politique ou un courant politique ou une préoccupation politique qui n'est plus qui n'est plus en vogue en général progressivement soit elle finit par disparaître soit si elle survit en général elle survit à l'extrême droite ce qui est assez intéressant en fait pour comprendre justement la fonction politique au sens de la police politique de l'extrême droite donc ensuite après cet passage à la nouvelle droite où j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris vraiment beaucoup de choses j'ai beaucoup lu mais en fait c'est un passage qui est très théorique en réalité puisqu'à part aller à des réunions comme les congrès du Grèce et lire la presse donc principalement à l'époque élément et plus tard un tout petit peu plus tard une très jolie sympathique revue qui s'appelait Cartouche ça ne représentait pas grand chose en réalité sinon des réunions avec Arnaud Biojanin et quelqu'un qui ensuite est devenu le père le père ah c'est y est son nom m'échappe maintenant c'est terrible parce que j'avais beaucoup de sympathie pour ces deux personnes j'en ai toujours d'ailleurs aussi bien pour l'un que pour l'autre le père Levalois ça y est son nom me revient donc il y avait Christophe Levalois et Arnaud Biojanin qui organisait des cafés métaphysiques où on se retrouvait c'était une fois par mois peut-être dans un café de Saint-Séverin et on discutait ouvertement c'était une réunion publique c'était pas des rencontres fermées ou je ne sais quoi c'était ouvert au public et on discutait d'égyptologie druidisme archéologie guénon et volat enfin toutes ces choses sciences occultes alors quand je dis sciences occultes il ne faut pas entendre occultisme délirant dans le sens on ne s'affichait pas des bébés sur les pentacles c'était c'était discuté alchimie c'était discuté hermétisme oui voilà c'était plus des conférences plutôt intellectuelles parce que tout le monde était assis et écoutait en fait des conférenciers endroit où j'ai rencontré quelques des personnes qui ensuite m'accompagneront beaucoup plus tard dans d'autres aventures parce que c'était des militants politiques radicaux de la droite radicale comme le lieutenant Sturm de la radio Méridien Zéro c'est à cette époque que je ferai sa connaissance ainsi que Pascal Land qui est qui qui bon qui est un principal aussi animateur de cette radio etc donc voilà c'est des gens comme c'est des rencontres comme ça et moi je suis plutôt très axé à ce moment là si tu veux sur ma formation sur mes lectures sur la compréhension en fait de ce qui est en train de se jouer de ce qui se passe bon des événements je lis à cette époque là aussi beaucoup Evola etc ce qui va me conduire à avoir des problèmes de nature judiciaire ce dont j'ai déjà parlé ailleurs parce que Evola en fait c'est vraiment de la dynamite si tu veux et me donner ça à des gens à peine majeurs mineurs ou à peine majeurs c'est d'un grand risque ça a conduit en Italie aux pires expériences ça a conduit par exemple à on va dire à des festivals de pétards ce que vous pouvez rappeler dans d'autres circonstances des nuits bleues des coups de feu échanger etc et en fait un amoralisme plutôt l'idée Nietzscheenne que tu es au delà du bien et du mal et que donc tu peux que tu peux donc comment dire que tu peux donc en fait tout faire c'est une sorte de léninisme en un sens aussi une absence totale de morale et que donc tu es émancipé des considérations du bien et du mal à partir du moment où tu es au service d'une juste cause ou d'un bien supérieur etc c'est assez éloigné de l'action française comme ah oui absolument oui absolument et en fait si tu veux moi à ce moment là je reste chrétien c'est à dire que je suis chrétien j'ai de très mauvaises lectures que je viens de te dire qui vont en fait éroder si elles vont corroder ma foi sans jamais me la faire perdre mais elles vont corroder on va dire certains aspects moraux donc à l'époque si tu veux je suis très inquiet de l'éventualité d'une guerre civile en France et donc je vais à ce moment là j'ai 17 ans quand je te parle et donc je vais participer à un délit un vol en réunion on va dire dans le but de entre guillemets financer la révolution et bon évidemment ça va me servir de leçon ça va me mettre du plan dans la cervelle à ce moment là je suis mineur et dans les années suivantes je continue ces mauvaises lectures ces mauvaises fréquentations mais je suis déjà un peu rasséréné si tu veux un peu rassis et donc je quitte enfin je fais un travail à l'intérieur même de la nouvelle droite si je fais un travail critique puisque je fréquente moi des chrétiens de la nouvelle droite comme Arnaud Biojanin et quelques autres individus comme Jean-Luc Saint-Étienne par exemple qui va écrire dans des livres dans des cahiers H dans des cahiers de l'Erne etc je recherche en fait je recherche dans le christianisme un christianisme un peu viril un peu un christian de boue quelque chose qui ressemblerait plus au christianisme du Moyen-Âge qu'à Colopède si tu veux que je vois en étole multicolore à la sortie des églises et qui en fait qui sont ouverts à tout et ouverts à tout et au n'importe quoi est-ce que est-ce que déjà à l'époque tu voyais un christianisme qui se ferait selon le modèle du Hezbollah non non je n'étais pas là mais par contre j'avais déjà des sympathies évidemment pour la révolution iranienne et pour le mouvement du sud-liban parce que évidemment la question palestinienne que ce soit quand j'étais au syndicat de gauche à l'UNEF ou que ce soit lorsque j'ai rejoint les organisations on va dire extra-parlementaires de la droite française en principalement dans ce moment-là l'action française l'action française de Pugeot la question palestinienne évidemment la question des chrétiens d'Orient plus largement mais la question de la Palestine est évidemment un sujet très important et je rappelle que ce sont des militants de la droite radicale qui ont imposé la mode du Keffier en France et en Europe occidentale parce qu'en fait c'est les premiers à porter le Keffier ce sont des militants justement des organisations de la droite radicale italienne française puis grec espagnol etc. donc pour moi la question palestinienne est cardinale je suis un militant anti-sioniste alors je lis à l'époque pour tout te dire c'est amusant la fabrique comme je ne connais pas bien la droite radicale parce que je suis jeune et qu'il n'y a personne de mon entourage qui ne fréquente ces milieux ou qui en vient j'achète les livres par exemple de Tagief d'accord il publiait à l'époque de très nombreux petits guides dans des collections vraiment c'était des tout petits livres à donner à tous les lycéens quasiment bon ça valait 3 euros en librairie du genre l'extrémisme de droite etc. il y en avait plusieurs donc j'achetais et j'essayais de comprendre et à la même époque je lisais un livre de Raoul Girardet qui était un des secrétaires de Charles Maurras un des derniers secrétaires de Charles Maurras qui est un historien très célèbre anti-conspirationniste d'ailleurs il a écrit des livres anti-conspi et Raoul Girardet en fait est un spécialiste du nationalisme du nationalisme français et donc il fait toutes les nuances donc il passe en revue des roulettes donc il y a un nationalisme français très jacobin très jacobin très républicain très patriotard très émourien dans le style et puis le gaullisme oui ça va nourrir le gaullisme après oui ça va nourrir une sorte de oui ce sera un des confluents qui va alimenter le gaullisme et puis dans le même livre donc qu'est-ce que le nationalisme français il y a un chapitre sur l'action française Maurras etc et alors je vois des différences sur la question par exemple la question coloniale je vois qu'en fait contrairement à ce qu'on raconte à l'université c'est-à-dire dans les syndicats et même dans les cours d'ailleurs et ce qu'on raconte dans la presse même dans les livres d'histoire je m'aperçois que la droite en fait était anticoloniale que la droite en France à l'époque disait plutôt la Corrèze que le Zambèze et qu'en fait le parti colonial était un parti maçonnique de gauche universaliste et capitaliste c'est-à-dire qu'il y avait deux raisons en gros aux aventures coloniales c'était engraisser le parti colonial qui était un parti franc-maçon et d'un autre côté diffuser les lumières etc et aussi je dirais accessoirement botter le train des curés bonnes sœurs et tout ça hors de France il fallait bien leur donner une destination donc on leur a dit aller donc dans les colonies évangéliser etc sachant que quand le père blanc évangélise c'est toujours bon pour le marchand de tabac ou le constructeur d'autoroutes ou de trains etc donc voilà je découvre tout ça si tu veux je découvre et en fait je découvre tout un tas de choses que maintenant les gens de la dissidence la chassidence connaissent par cœur et si tu as l'époque tout ça était sous la poussière dans les livres justement c'est quelle époque pour que les gens se rendent compte c'est quelle époque à peu près là on est en 98 99 2000 voilà on est au plus bas du Front National par exemple il y avait la crise entre Maigret il me semble à l'époque absolument 98 oui voilà c'est ça le Front National était au plus bas et 4 ans après il fera un deuxième tour voilà c'est bien de situer temporellement c'est ça parce que les gens de 20 ans qui ont 20 ans aujourd'hui tout juste 20 ans aujourd'hui en fait ils avaient 2 ans à l'époque donc évidemment c'est des choses dont ils ne peuvent avoir aucune notion il faut imaginer qu'à l'époque toute la France est dans la rue c'est à dire c'était Charlie contre Le Pen c'était très difficile pour les militants moi j'étais déjà militant à ce moment là en 2002 depuis longtemps depuis plusieurs années c'était très difficile pour nous puisque comment dire quand la génération d'action française avant moi organisait des manifestations par exemple pour jeter Voltaire hors du Panthéon ou des trucs comme ça bon je ne sais plus ce qu'ils avaient organisé bref une fois ils s'étaient réfugiés aussi sur les toits de Notre-Dame pour protester contre des arrestations bref à ce moment là il faut imaginer que tout le quartier latin est en bas du Panthéon à hurler à la mort pour que la police les enlève de là déjà et que si possible on les lynche alors il y a 500 gauchistes environnés de 5000 étudiants c'est ça la scène les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est c'est à dire on était et on était d'abord très peu nombreux les militants étaient absolument la portion congrue il y avait il y avait un moi je l'ai vécu j'avais je ne sais plus combien j'avais bref mais je l'ai vécu en tout cas à cette époque il y avait quand même un contexte très très hostile à la droite radicale il fallait être vraiment courageux pour se montrer droite radicale moi je me souviens par exemple d'une manifestation ça devait être boulevard Saint-Germain contre l'élection de Jörg Eider en Autriche alors c'était absolument génial parce que là par exemple j'assistais à la production d'un mensonge en direct parce que je suis passé au tout début de la manifestation et le monde était déjà imprimé avec le nombre de manifestants alors que le monde était sous mes yeux si tu veux tu vois ce que je veux dire j'arrive voir Saint-Germain je vois le petit Paquito le petit Pakistanais qui est devenu une célébrité qui a eu son portrait dans Libération etc qui vendait le monde du côté du Luxembourg de Saint-Germain et je le croise et je le vois tendant et en une du monde la une c'était sur Jörg Eider et avec le nombre de participants à cette manifestation bon moi à ce moment là si tu veux je suis habillé j'ai un grand manteau de cuir enfin j'ai pas du tout l'air d'un étudiant de gauche si tu veux j'ai les cheveux dominés et tout et j'ai pris à partie 7000 manifestants de gauche en disant que c'était la ligne d'humanité que c'était l'expression souveraine du peuple autrichien voilà mais c'était comme ça alors c'était des risques absolument inconsidérés mais c'était comme ça c'était l'époque en fait on était seul contre tous et c'était une sorte de réconfort aussi je dois reconnaître psychologiquement qu'il y avait une sorte de réconfort en fait à mépriser cette époque qui était profondément méprisable mais il fallait quand même avoir des convictions solidement ancrées être un petit peu courageux intellectuellement voire même physiquement à certains endroits pour y aller puis ce qu'on appelle l'extrême droite moi je vais utiliser le terme de droite radicale je préfère c'était assez confidentiel il fallait quand même avoir ses entrées pour bien comprendre pour bien c'était pas évident d'avoir moi je vois sur Grenoble c'était pas évident d'avoir des publications de droite radicale il fallait connaître des gens il fallait être initié c'était même dans les années 90 oui en fait tout était confidentiel c'est à dire que les revues étaient à distribution étaient à diffusion archi confidentielle mais quand je dis archi confidentielle c'était des fanzines qui étaient distribuées à quelques dizaines quand je dis dizaines compter 200 exemplaires c'était très bien déjà bon en fait il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas internet donc tout se passait alors internet existait mais les gens n'avaient pas internet qu'est-ce qui se passait et bien excuse-moi c'est ma femme qui m'appelle je ne l'ai pas prévenu de ce live et les gens se retrouvaient dans les librairies ça c'était absolument génial pour si tu veux un jeune homme qui était passionné de la vie intellectuelle les rendez-vous pour nous c'était les librairies donc il y avait je me souviens rue de la Sourdrière à côté de l'église Saint-Roch tout près de l'église Saint-Roch vraiment dans une ruelle qui était collée à l'église Saint-Roch premier arrondissement de Paris une petite librairie là qui était tenue à l'époque par un camarade très valeureux petit Jean qui se reconnaîtra s'il m'entend et qui n'était pas bien vieux il avait peut-être 25 ans 26 ans mais c'était déjà un chineur fou il connaissait tout il connaissait tout il connaissait tout c'était pas seulement un libraire c'était un bibliothécaire si tu veux et donc pour un jeune homme qui voulait découvrir tout ce continent de la vie intellectuelle française c'était absolument fascinant absolument passionnant il y avait beaucoup d'oeuvres aussi d'occasion il n'y avait pas toutes ces maisons d'édition qui ont tout réédité ou presque à l'époque il faut imaginer qu'un livre qui disparaît comme par exemple je ne sais pas dans mes années militantes à un moment donné on ne pouvait plus procurer mes idées politiques de Maurras on en avait fait des éditions pirates enfin c'était vraiment une toute autre époque tout était très confidentiel et en même temps tout était beaucoup plus exaltant parce que on avait quand on faisait une chose elle avait quand même un effet sur le réel c'est à dire que par exemple les campagnes qu'on menait dans les facultés ou au quartier latin avaient quand même une sorte d'impact parfois très très réduit bien sûr du fait de la modestie de nos moyens mais il y avait le sentiment d'un impact par exemple quand on faisait une réunion publique enfin une réunion publique une réunion de formation par exemple nous avions beau n'être que 10 ou 12 autour de la table il y avait une implication des 12 personnes je sais que quand je donne une formation une conférence en ligne et qu'elle est vue je ne sais pas moi 3000 fois je sais qu'il n'y a pas du tout le même degré d'implication des 3000 personnes qui l'ont vue et en fait ce qu'on a l'impression de gagner en nombre on le perd très clairement en implication en qualité je voulais te poser une question pourquoi à cette époque l'action française qui j'avoue on a du mal à la distinguer un petit peu dans la droite radicale pourquoi l'action française et pas plutôt quand on est jeune quand on a envie de se bouger un peu en général c'est les mouvements skinhead c'est le good alors sans offense contre personne parce que je ne peux pas assumer toutes les bagarres qui me seront proposées mais d'abord parce qu'il me semblait en tout cas à l'époque aujourd'hui j'aurais un jugement un peu différent mais il me semblait à l'époque que les skinheads étaient des gogoles alors il y avait déjà aussi une différence idéologique c'est-à-dire qu'ils étaient nationaux-socialistes ce qui n'était pas mon cas moi j'étais dans l'équipe France la team France anticommuniste certainement mais j'étais aussi il faut le reconnaître anti-national-socialiste puisque c'était une idéologie allemande plus qu'à goulard oui oui c'est ça ça nous parlait même le fascisme italien c'est un peu mieux encore que même dans le carnet de champs d'action française il y a des champs on va dire assez méprisants à l'égard des italiens pour prévenir en fait c'est des champs qu'on chantait lors des banquets ou des réunions etc pour prévenir justement les dérives idéologiques ce qui était considéré à l'époque comme des dérives idéologiques il y avait une ambiance en plus très anti-fasciste on va dire les choses comme ça à l'action française à l'époque parce que il nous semblait je pense que d'abord que c'était pas du tout le style français l'action française n'a jamais été d'uniforme ça n'a jamais été les bottes il y a toujours eu un esprit d'ailleurs ça a fait l'objet d'un échange entre entre Ernst Nolte l'historien allemand et François Furet qui a expliqué que s'il n'y a pas eu de fascisme français c'est parce qu'il y avait une action française très puissante moi j'ai été à l'action française parce que j'étais d'abord un contre-révolutionnaire c'est-à-dire moi j'étais un lecteur d'Evola mais j'étais un lecteur d'Evola du fascisme vu de droite c'est-à-dire que je regardais le fascisme avec un point de vue de droite c'est-à-dire je critiquais son jacobinisme son démocratisme son style plébéien son style socialiste étatiste totalitaire au sens de la restriction des libertés de tous les corps intermédiaires à commencer par les syndicats j'étais par exemple contre les syndicats unifiés j'étais pour les syndicats mixtes entre patrons et employés aujourd'hui je serais pour un syndicat l'isme séparé mais dans une même corporation j'ai un peu évolué même sur ce sujet mais je suis certainement toujours pas pour le syndicatisme unifié et chapeauté par l'état parce que je pense que l'état partout où il met la main en fait il enlève l'énergie vitale de la société qui a besoin le royalisme ça reste quand même centralisateur ça reste quand même à sa manière jacobin même si c'est pas le bon terme ah non c'est certainement pas le bon terme alors là il y a une vraie différence d'analyse historique il y a beaucoup de gens qui disent oui la révolution française n'a fait que finir ce qu'avait commencé la monarchie je crois pas du tout je crois qu'il y a un changement de nature entre le centralisme révolutionnaire entre le jacobinisme révolutionnaire et le centralisme royal il y a vraiment comme dirait l'autre la quantité produit de la qualité c'est dans de telles proportions qu'à un moment donné on change de processus il s'agit pas d'un processus de centralisation mais bien d'autre chose c'est plutôt une dictature en fait partant de paix et c'est une des raisons par exemple qui m'a attiré à l'action française c'est son fédéralisme parce qu'en fait moi je venais je viens de la gauche donc j'avais un style autoritaire du fait de mon affection pour le communisme stalinien mais en même temps je m'étais guéri de mon stalinisme et de mon communisme par les libertaires par la lecture de Kronstadt Barcelone etc j'ai dû être trotskiste un quart d'heure ça veut dire qu'en fait je n'ai jamais vraiment je n'ai pas fait de critique du stalinisme par la voix trotskiste j'ai fait la critique du communisme réel du communisme soviétique en tout cas par les expériences qu'un Francis Cousin appellerait de la radicalité prolétarienne tu vois des communes libertaires de Kronstadt Barcelone Prague etc bon moi Kronstadt m'a suffi si tu veux et ensuite comme j'avais une hérédité familiale qui était imprégnée de catholicisme breton chouant si tu veux ça m'a conduit naturellement vers il y avait une préoccupation libertaire en fait dans mon patriotisme français dans mon nationalisme français c'est à dire que je voulais évidemment l'autorité et la liberté et c'est ce que proposait le programme de l'action française puisque reprenant les mots de Charles Maurras elle disait l'autorité en haut les libertés en bas c'était pas très difficile de me gagner on va dire à la formule action française et pour répondre pour le GUD c'était absolument que des golden c'est des blousons dorés c'est à dire c'était des blousons noirs issus des familles bourgeoises qui en fait se faisaient une frayeur j'ai jamais j'ai jamais aimé le style des GUDAR ni à l'époque ni pas trop aujourd'hui parce que parce que les GUDAR en fait souvent alors à l'exception de quelques individualités évidemment j'ai croisé des GUDAR très valables mais à l'exception de quelques individualités d'abord c'est une organisation qui a aucune ligne c'est à dire qu'elle a été pro-sioniste pro-palestinienne pro-américaine anti-américaine et ensuite elle n'est que un comment dire oui qu'une addition d'individualité d'anarchistes de droite sympathiques souvent sympathiques violents ce qui est moins sympathiques et en fait sans doctrine et sans projet d'ailleurs ils ont servi à tout les GUDAR ont servi à peu près à toutes les provocations imaginables ils ont fait le service d'ordre de Giscard d'Estaing en gros ils ont aidé à l'élection du pire président que la France ait jamais porté peut-être à part Macron bien sûr et Hollande j'ai envie de dire oui Hollande je sais pas j'ai pas fait attention j'ai pas vraiment intégré qu'il avait été président de la France tu as raison Hollande Hollande mais quand même Giscard était un grand nuisible parce qu'en plus c'est à dire que les destructions qu'il a commises en un certain sens ont été irréparables c'est à dire que ce qu'il a fait lui on ne pourra plus jamais réparer il a fait deux grandes choses regroupement familial et avortement la loi de 73 voilà et la loi de 73 concernant la dette publique donc ce sont les trois lois qui expliquent tout le reste je dirais voilà donc que le but se soit mis au service d'un tel projet c'est quand même ça les regarde encore une fois je ne jette pierre à personne j'ai des amis je pense à un nom là que j'ai en tête que je ne dirai pas que je le salue qui vit en Auvergne qui a été de cette équipe et que je salue parce qu'il a toute mon estime mais encore une fois ce ne sont que des individualités comme groupe ça n'avait absolument rien pour m'attirer surtout qu'ils ont eu une dérive assez violente ces dernières années notamment en fracassant l'ancien président du GUD et je crois que le type qui a tué un rugbyman il y a quelque temps c'était un ancien aussi du GUD qui faisait partie d'une fine équipe qui vient d'être jugé enfin voilà c'est vrai que le GUD est assez spécial mais je pense que s'ils ont participé à aller au service d'ordre de Giscard d'Estaing c'était parce que Giscard d'Estaing avait beaucoup de sympathie au AS oui on pense que c'est lui qui était la taupe on pense que c'est lui qui était la taupe du petit Camar voilà il avait beaucoup de sympathie au AS d'après ce qu'il disait mais attention à l'époque il faut comprendre un truc c'est que tout le monde à part les gaullistes veut l'Algérie française oui c'était pas du tout une idée d'extrême droite c'était une idée qui était partagée des centristes des républicains indépendants les modérés tout le monde était Algérie française à l'exception des gaullistes et d'une bonne moitié du parti communiste mais hormis ces deux courants là tout le monde était Algérie française oui non c'est vrai en plus c'est vrai que de Gaulle a un petit peu agi à contre-temps j'aimerais revenir sur l'action française si tu devais présenter enfin si tu devais dire ce qu'est l'action française aujourd'hui ce qu'elle veut sa ligne directrice au public tu résumerais ça tu résumerais ça quoi écoute c'est une vieille histoire le problème c'est que depuis depuis les années 70 l'action française le courant je mets tout le monde là-dedans tous les courants d'action française sont secoués à échéance régulière tous les 15-20 ans parfois 10 parfois 15 parfois 20 d'une scission donc il y en a des plus ou moins importantes il y a eu des scissions dans les années 70 au tout début des années 70 de la NAF nouvelle action française qui était très intéressante mais qui était aussi très ambiguë parce qu'elle était à la fois communisante et fascisante ça dépendait des personnes quoi mais il y a eu des choses très intéressantes ils ont noué des liens avec des groupes maoïstes ils avaient un style beaucoup plus autoritaire beaucoup plus révolutionnaire ils étaient beaucoup plus aussi imprégnés des préoccupations de la jeunesse de la toute fin des années 60 des tout débuts des années 70 donc avec un style très insurrectionnel très révolutionnaire très partisan on va dire mais il y en a eu d'autres il y a eu une scission en 81 peut-être quelque chose comme ça qui a été le départ de la CRC la contre-réforme catholique qui est une secte qui était dirigée par un abbé qui s'appelle l'abbé de Nantes qui était on va dire c'est une scission d'un autre genre mais je ne sais plus c'était dans les années 70 ou les années 80 je ne veux pas dire de sautisme mais voilà dans ces eaux-là il y a eu une autre scission et puis il y a eu une scission très importante aussi au milieu des années 90 ça doit être autour de 95 96 peut-être par là 97 je ne sais plus je n'y étais pas entre l'AF Pugeot et l'AF Hilaire de Crémier qui était issu de la contre-réforme catholique donc de cette secte il avait quitté la position de moine et de second on va dire il était visir de la secte et donc il est revenu à la vie civile et revenant à la vie civile il a repris sa carte à l'Action Française et il a provoqué une scission voilà donc il y a eu une scission entre le journal on va dire et le mouvement et donc moi j'ai connu mes années étudiantes avec des camarades d'Action Française qui étaient dans une autre organisation il n'y avait absolument aucune différence entre eux et nous militants mais dans la direction il y avait des styles un peu différents des préoccupations un peu différentes et en fait bon aujourd'hui fort heureusement l'Action Française est revenue un petit peu à ses fondamentaux dans une parce qu'il y a eu une nouvelle scission on va dire il y a eu une nouvelle scission qui s'est produite en 2000 je ne sais pas 2010 peut-être c'est quoi ses fondamentaux c'est-à-dire ce sont c'est vraiment je dirais les articles tu sais je ne l'ai pas là je l'ai eu pendant très longtemps dans mon portefeuille j'avais retrouvé un exemplaire du serment d'Action Française que j'ai gardé avec moi je te dis pendant 10 ou 15 ans mais qui a tellement souffert de mon portefeuille que j'ai dû ensuite m'en enlever et je ne le retrouve plus mais en gros tu vas voir si les gens ça les intéresse ils peuvent se référer à ce serment de la Ligue d'Action Française qu'ils aillent voir ce qu'il y a dedans et il y a un point évidemment que je ne peux pas évoquer ici sans attirer d'ennui à ta chaîne mais la question la question centrale la question y est traitée in extenso et c'est un point non négociable on dirait un catholique par exemple ils sont traités enfin tous les pour faire simple l'Action Française est selon moi la colonne vertébrale intellectuelle du nationalisme français la colonne activiste en ayant été plutôt l'œuvre française à mon avis à qui on n'aurait pas assez les lauriers qui lui sont dus parce que s'il y a encore des militants sérieux dans ce pays c'est entre autres parce qu'à un moment donné un vieux monsieur qui était Pierre Sidot ce qui avait beaucoup de défauts mais qui était aussi un grand militant a maintenu des réseaux militants très solides très soudés et pour revenir à l'Action Française je pense qu'elle est donc la colonne vertébrale intellectuelle du nationalisme français qu'est-ce que ça veut dire le nationalisme français c'est la défense de la nation donc de ce qui nous est donné par la naissance en temps de paix c'est-à-dire c'est la défense du patrimoine matériel et immatériel de la France en temps de paix principalement contre les ennemis de l'intérieur ou qui se sont mis à l'intérieur de la nation c'est-à-dire qu'en fait c'est une défense de la patrie contre plutôt la désagrégation et la subversion en temps de paix le patriotisme étant le réflexe tout à fait naturel de la défense de la patrie en général de son patrimoine matériel c'est-à-dire principalement son territoire géographique en temps de paix en temps de guerre donc par occupation si tu veux et c'est pour ça que bon on y reviendra une autre fois si tu veux mais sur la question ukrainienne je ris un peu de voir les ukrainiens qui se coagulent autour de ce symbole tu sais cette rune autour du I d'accord cette rune qu'on a vu sur les blasons d'Azov qui en fait qui est une rune du loup avec un I au milieu qui renvoie à l'idée nationale or les ukrainiens qui sont allés se battre dans le Donbass et qui sont allés se battre sur la mer d'Azov à partir de 2015 2016 2015 n'étaient pas du tout au service de l'idée ukrainienne ils étaient au service de la patrie de l'idée qu'ils s'en faisaient en tout cas donc la défense du territoire et en fait au lieu de faire une révolution pardon une révolution nationale et d'assiéger leur parlement et de faire ce qu'ils avaient fait une première fois c'est-à-dire botter le cul des oligarques pour cette fois finir leur révolution nationaliste ils ont préféré tuer d'autres ukrainiens d'autres chrétiens d'autres orthodoxes ou leurs cousins russes ou russophones selon comment on voudra regarder la situation et je crois moi que le rôle des nationalistes c'est justement de défendre notre patrie l'idée nationale en temps de paix en particulier contre les ennemis de l'intérieur et la situation vas-y vas-y finis la situation de la scission c'est qu'en fait bon sans aller trop loin parce que ça je vais pas rallumer des guerres mais c'est qu'il y a une des deux branches si tu veux qui fait une sorte d'adjournamiento du catéchisme j'aime pas cette expression mais pour aller vite du catéchisme morassien je déteste même cette expression mais pour aller vite voilà on va dire les points importants de la politique morassienne ont été amendés ce qui peut s'expliquer attention parce que Morass lui-même dit toute tradition est critique ce qui est vrai mais je pense que bon pour plein de raisons ça mériterait un débat public qui n'aura jamais lieu mais ça mériterait un débat entre les deux les deux scissions si tu veux parler les deux branches alors mon camarade Gauthier me dira tu t'aurais pas dû parler de scissions parce qu'en effet il y a des dissidents et ensuite il y a ceux qui se considèrent comme la branche on va dire historique légitime etc mais en gros le canal historique ce serait l'AF Gauthier et le canal habituel parce que c'est eux qui ont pour l'instant l'essentiel des jeunes militants qui sont très valables par ailleurs c'est plutôt l'AF groupé autour de son journal le bien commun voilà dans ton dans ton modèle si je peux le résumer il y a l'idée de nation de défense de la nation d'établir un contre-modèle et il y a aussi l'idée du catholicisme qui semble prendre une place très très importante dans ta vision moi je parle de christianisme parce que je considère à la différence de on va dire de gens qui voient que au coin de la rue je considère moi que c'est toute la chrétienté qui est concernée par la menace qui pèse sur nous et je regarde les orthodoxes même si c'est pas le cas des orthodoxes qui ne nous regardent pas avec ce regard là je les regarde comme des frères par exemple j'ai des amis arméniens qui sont membres de l'église apostolique arménienne on n'est pas en communion d'accord s'ils sont pas dans l'église catholique mais comme chrétien quand je vais dîner chez eux ils me reçoivent comme un frère et il n'y a aucune question théologique et je ne sais pas exactement quels sont les points qui distinguent leur foi de la mienne parce que ce sont des points de théologie un peu pointus si tu veux qui concernent les trois ou quatre premiers conciles je crois sans dire trop de sottises dans mon souvenir mais à vérifier que l'église apostolique arménienne n'est pas une église nicéenne je crois qu'elle est juste calcédonienne dans mon souvenir à vérifier mais voilà c'est pas d'une très grande importance parce que quand on est ensemble on est tous chrétiens et il en va de même pour des amis orthodoxes que j'ai je regarde avec la même affection et c'est pour ça que je suis si catastrophé si tu veux de ce qui se passe en Ukraine parce que je vois des chrétiens et des européens s'entretuer voilà au profit de ce dont on ne peut pas parler alors en fait c'est pour toi l'Europe est attaquée c'est une attaque multi-axe notamment la chrétienté mais pas que socialement sur tous les plans elle est attaquée par ce qu'on va appeler le nouvel ordre mondial c'est beaucoup plus simple après chacun il met ce qu'il veut dedans et il faudrait selon toi établir un contre-modèle à la manière un peu du Hezbollah et rebâtir à un moment donné alors je suis allé voir une de tes interviews tu expliques que l'heure et j'ai trouvé ça très bien d'ailleurs tu expliques que le temps des bâtisseurs était venu que l'heure n'était plus la propagande électronique mais que l'heure était surtout de bâtir des institutions des écoles des fermes des églises des tours de guet des communautés d'hommes unis vers un culte commun et moi j'ai rajouté celui de la vie voilà c'est ta vision des choses oui oui quand on me demande qu'est-ce que excuse-moi le loco je ne retrouve pas la fenêtre dans laquelle j'ai ouvert notre conversation j'ai peur que je te perde de nouveau tu m'entends ? moi je t'entends super bien je t'entends super bien c'est chiant on t'entend bien en tout cas voilà si jamais on t'entend super bien voilà 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 ah bah écoute il y en a une nouvelle excuse-moi excuse-moi à chaque fois que je à chaque fois que je perds la fenêtre dans laquelle on est en conversation au bout d'une quinzaine de secondes ça nous coupe excuse-moi pour répondre à ta question je disais en fait je répondais parce que là tu vois je n'avais pas prévu ce soir de parler de l'action française on en parle parce que c'est mon histoire je n'ai pas l'intention de rallumer des vieilles querelles avec telle ou telle branche je répondais avec la même netteté la même simplicité la même enfin j'essaye en tout cas la même vérité à la question du journaliste qui me demandait qu'est-ce qui d'après vous se fait de mieux dans la résistance au gouvernement mondial et je ne peux pas évidemment esquiver la question du modèle du Hezbollah qui se propose comme un contre-État c'est-à-dire qu'en fait il est en mesure de contester un État assez défaillant comme l'État libanais sur des sujets essentiels comme la souveraineté ou la sécurité la défense mais également sur les questions de santé puisqu'il a ouvert de nombreux hôpitaux dispensaires sur la question de l'éducation puisqu'il a aussi ouvert de nombreux orphelinats écoles universités même et c'est une chose que j'ai raconté dans une conférence que j'avais donnée à Lille devant des camarades de Lille où des amis qui sont dans cette mouvance-là m'ont raconté quelle est la vraie nature du Hezbollah pour leur expliquer ce que c'était qu'un homme différencié je leur ai expliqué ce que c'était qu'un combattant du Hezbollah quand un français s'est rendu là-bas il était très curieux de voir des choses de rencontrer des gens peut-être même rêvait-il croiser le Sheikh Nasrallah quelque chose comme ça bon et qu'est-ce qui lui est arrivé en fait je te la résume ils l'ont pris en voiture ils ont changé de voiture ils ont changé plusieurs fois de véhicules de route etc et regarder derrière eux qu'ils ne soient pas suivis et tout tout ça pour arriver dans une maison et lui il s'est dit c'est bon je vais rencontrer le cher ou son bras droit ou quelqu'un et en fait on l'introduit dans une maison qui était habité par des enfants handicapés et le militant le Basij qui avait en face de lui il lui explique c'est pour eux qu'on se bat ah oui et voilà c'est ça c'est-à-dire qu'en fait ce sont des chevaliers des temps modernes des mecs il n'y a rien de parfait sous le soleil je sais bien qu'il y a des problèmes mais quand je regarde les objectifs les critères des uns et des autres je ne peux que me plier si tu veux devant la vérité irréfragable que le Hezbollah ce sont les gens les plus sérieux dans la résistance au nouvel ordre mondial c'est tout et ça ça suscite la colère des gens ici des gens de la de la tribu parce que donc ils m'ont envoyé la gendarmerie ils m'ont publié deux articles dont le premier a été publié par la commandant tour en dessous juste en dessous du soleil sur leur site internet ils ont publié un article où ils me reprochent d'être un des principaux propagandistes ou je ne sais quoi du Hezbollah en France ce qui est ridicule je n'ai aucun lien organique avec eux ils ne m'envoient pas de chèques ce que je regrette beaucoup parce que ça faciliterait beaucoup ma vie matérielle mais le seul fait de dire du bien d'eux te fait en fait te met une cible dans le dos parce que ça c'est ça qui les angoisse ça ça les angoisse parce qu'ils savent que ce sont leurs opposants les plus sérieux et c'est le corollaire à tout ça c'est que selon toi selon moi en tout cas et je pense selon toi et selon beaucoup ça serait un modèle à utiliser pour lutter contre le nouvel ordre mondial en Europe alors oui quand je dis modèle le problème c'est que les choses ne peuvent jamais être transposées telles quelles à la source européenne bien sûr mais ça peut être une inspiration pour au moins trouver quelques idées comme par exemple construire c'est ce que je dis dans cet article de Rivarol cet entretien avec Rivarol construire des institutions des institutions c'est-à-dire construire des choses qui durent qui durent plus que les gens qui les fondent des écoles des entreprises des fermes permaculturelles des des lieux des lieux de vie des lieux de je veux dire par là des lieux d'accueil du public où on peut organiser des activités culturelles des concerts des ateliers pour les enfants des ateliers pour les mamans parce qu'il y a beaucoup de choses malheureusement que les gens oublient les adultes ont oublié beaucoup de savoir-faire on va dire traditionnel et en fait qui sont des savoir-faire de santé de bonne santé aussi de la famille de bonne enfin ce qu'on appelait la vie bonne tout simplement ce qu'Aristote quelque part appelle la vie bonne dans les Tikkanikomak donc c'est-à-dire par exemple des lieux où on peut diffuser des connaissances sur la qualité de l'eau la qualité de la nourriture sur des soins alternatifs sur mettre en garde contre les 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 piqûres dans tout genre etc. il y a ce que tu dis là il y a eu des tentatives où il y a des gens comme Tepa comme Claire Sévrac chacun dans son domaine qui ont essayé un petit peu d'impulser des choses constructives mais le souci et j'en viens à la question c'est que depuis 20 ans on entend parler d'une dissidence mais cette dissidence et moi j'aimerais que tu m'en parles un peu n'a jamais pu s'unir parce que ce que tu dis ça suppose quoi ça suppose d'avoir les reins solides ça suppose d'être beaucoup plus nombreux qu'une seule organisation et ce qu'on a vu en 20 ans de dissidence c'est des gens alors il y a la fausse dissidence genre Papacito Marché tous ces gens qui d'un coup sont arrivés qui se rendent compte aujourd'hui que c'est juste des têtes de gondole mais dans la vraie dissidence dans les gens sérieux il n'y a pas eu cette union en 20 ans qui aurait permis ce que tu dis là il n'y a pas besoin d'union ça c'est une erreur exemple là récemment dans les initiatives militantes les choses sont parfois contre-intuitives les gens se disent l'union fait la force on aura appris ça à l'école faux les saints font la force par exemple si on écrase si on dissout une organisation on dissout une organisation aujourd'hui les organisations militantes sont par ville toutes les organisations étudiantes comme celles que moi j'ai fréquentées à l'époque elles avaient un niveau national aujourd'hui elles sont par ville il y en a une à Aix il y en a une à Dijon il y en a une à Lyon il y en a plusieurs même à Lyon il y en a à Bordeaux il y en a à Paris plusieurs il y en a en Normandie dans l'Ouest etc il y en a par coin par pays pourrait-on dire donc si on en dissout une c'est pas grave une autre prendra sa place et puis voilà donc en fait l'union ça c'est une fausse idée les gens par exemple veulent toujours unir et faire de la marqueterie ils voudraient que les chefs comme c'est une des tribus gauloises se réunissent mais c'est ridicule d'abord parce que les soi-disant chefs en fait c'est leur c'est leur tambouille c'est leur gamelle ils vont évidemment jamais partager la gamelle jamais bon ça c'est la première chose et la deuxième c'est que ça n'est pas nécessaire ça n'est pas nécessaire parce que les gens s'imaginent qu'il s'agirait justement de soulever tout le monde de faire un soulèvement de 70 millions de français mais rien n'est plus faux je viens d'écrire un article que j'avais proposé à une plateforme de la dissidence dont je tairai le nom par charreté chrétienne qui ne peut pas la publier bon donc je l'ai publié je l'ai envoyé à l'action française Gauthier qui a eu la gentillesse de la mettre sur son site internet et je parle de ces choses justement j'explique le peuple ça n'existe pas voilà il y a le peuple ça n'existe pas le peuple chaque peuple considéré évidemment ça existe la France l'Italie l'Espagne tout ça c'est différent bien sûr d'accord c'est pas de ça dont je parle je veux dire quand je dis le peuple n'existe pas il n'y a pas d'unité à l'intérieur du peuple les gens appartiennent à quatre catégories ils peuvent être membres de l'oligarchie membres des chiens de garde du cheptel ou des réfractaires le boulot de ce que tu appelles la dissidence et que je préférerais appeler pour ma part résistance le boulot de la résistance c'est d'organiser qu'est-ce que ça veut dire organiser ça veut dire justement territorialiser les réfractaires qui ne représentent que 20% de la population ce qui est déjà énorme c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des émissions de messages à destination de toute la population autant pêchée à la grenade dans le sang atlantique il vaut mieux aller dans les bons coins à champignons tu vois et grouper les gens qui sont déjà groupés en fait donc plutôt que de balancer de la communication comme ça électronique à tout va c'est mieux d'aller dans les manifs et de grouper les réfractaires qui sont déjà là et je propose de manière très concrète puisque les gens me demandent toujours des solutions concrètes ce que ne fait personne moi j'ai des réponses mais je le dis en toute humilité mais j'ai assisté à de nombreuses conférences regarder beaucoup peut-être des centaines d'heures de vidéos je n'entends jamais de solution concrète jamais une proposition concrète bon moi j'en ai une toute simple c'est aller dans regroupez-vous entre vous constituez des collectifs locaux et interconnectez-vous par je dirais par la vie organique en fait des amitiés des mariages de l'entraide du voisinage que sais-je mais pas tout le monde arrêtez de passer votre temps à essayer de convaincre votre mère votre soeur ou votre voisin ou votre collègue qui n'est pas un réfractaire vous perdez votre temps et en plus vous vous mettez en danger je ne vais pas donner de détails mais je pense à un de nos amis qui a eu les pires ennuis parce qu'une fois il a dit un truc au boulot parce qu'il a dit devant probablement une personne qu'il ne fallait pas et donc il s'est retrouvé avec toute la fine équipe au cul et ils lui ont fait la misère il a tout perdu quand je dis tout perdu c'est tout perdu parce qu'il s'est dit ah voilà moi je pèse dans le game je suis indispensable dans mon boulot je peux me permettre ben non il s'est permis dans la mauvaise personne il s'est signalé en fait c'est Matrix il s'est signalé à un agent Smith et il lui a envoyé tout les impôts tout ah oui tuer professionnellement quoi oui et pire parce qu'ils ont atteint jusque dans sa chair ils l'ont atteint jusque dans sa chair mais bref je ne rentre pas dans plus de détails ils ne voudraient pas donc ce que je voulais dire c'est qu'il faut considérer que aujourd'hui dans les manifestations il y a à peu près 0,1% des gens des réfractaires qui est présent dans les manifs à peu près 0,1% 0,2% peut-être je ne sais pas ces gens doivent s'organiser entre eux pour essayer de grouper les 8% de réfractaires qui sont déjà conscients et ensuite ces 8% doivent convaincre les 12% qui restent qui sont persuadés eux d'être tout seuls à penser comme ils pensent et quand on aura groupé il n'y a même pas besoin de grouper tout le monde quand on aura groupé un certain nombre de réfractaires dans une force politique cohérée c'est-à-dire qui a la même pensée qui est cohérente et qui a de la cohésion c'est-à-dire qu'elle aura traversé des épreuves ensemble avec la cohérence et la cohésion d'une partie remarquable des réfractaires groupés dans une force sociopolitique alors là oui nous pourrons faire quelque chose mais avant ça je ne vois rien et c'est quand ces choses se produisent par exemple comme ça s'est produit en Angleterre qu'on a vu le Brexit c'est quand une chose comme ça se produit qu'on a l'élection d'un populiste Bolsonaro Trump etc c'est pas idéal c'est pas c'est pas Saint-Louis c'est pas le retour du Christ-Roi on est d'accord c'est pas parfait mais c'est mieux c'est moins toxique que 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 l'oligarchie qui nous gouverne nous c'est-à-dire que même Marine Le Pen c'est vraiment pas idéal loin de là loin s'en faut puisqu'elle a quand même réussi à réaliser les pires prophéties les prophéties les plus noires de 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 comme il s'appelle de Bourbon le patron de Rivarol mais malgré tout elle n'est pas seule elle n'est pas seule à bord et je pense quand même quand même je peux me tromper que ce serait un peu moins toxique pour les français parce que en un sens déjà les classes populaires auraient un peu un bouclier je parle même pas de la faire élire je parle simplement qu'elle ait un poids un peu plus réel dans la vie politique française c'est-à-dire qu'elle puisse peser positivement sur ce qui est le plus toxique pour les français dont on ne peut pas parler puisque on est sur youtube elle pèse un peu plus depuis un certain temps depuis les dernières législatives oui 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 comme toi j'ai vu ça mais oui comme toi j'ai vu ça mais ça n'a aucune en fait les institutions françaises sont faites de telle sorte que ça n'a aucune ça n'a aucune importance la France c'est vraiment une dictature présidentielle donc en fait oui disons que ça peut-être que ça desserre un petit peu les taux autour de la gorge mais je ne suis pas sûr parce qu'en fait on va le voir là cet hiver mais je pense que les français vont prendre leur dose comme comme les années passées quoi c'est-à-dire gilets jaunes Covid tout ça va recommencer je pense et en plus de ça Marine Le Pen pour plein de raisons a vidé de son contenu tout ce qui pouvait rester d'un peu concret d'un peu sérieux dans la droite nationale qui en fait est un honorable parti de gauche patriotique depuis qu'elle en a pris le gouvernement et c'est même à se demander si ce n'était pas déjà le cas sous son père qui était en fait très justement on en parlait tout à l'heure très patriotard très déroulédien très cocardier très jacobin tu vois par exemple pour donner un seul exemple les camarades dans les provinces à forte identité périphérique que ce soit le comté de Nice la Bretagne la Corse etc ont tous eu à connaître du jacobinisme du Front National par exemple ce sont les seules personnes en France qui s'indignent qu'on chante le Salve Regina dans l'enceinte de Territorial Corse par exemple alors qu'il me semble pour ma part que n'importe quel militant nationaliste contravolutionnaire devrait comprendre que tout ce qui va vers l'enracinement l'identité locale la concrétude etc devrait être salué comme une chose allant dans la bonne direction ce n'est qu'un exemple ce que je voulais dire c'est que avant de faire quoi que ce soit d'autre l'objectif des réfractaires c'est de se coaguler et de s'organiser s'organiser ça veut dire deux choses ça veut dire s'organiser territorialement c'est-à-dire définir des zones dans lesquelles on est opérationnel et on est opérationnel de manière optimale donc ça peut être la commune le petit pays bon et puis s'organiser ça veut dire aussi se donner des chefs parce que c'est ce qui est le plus manqué aux gilets jaunes non pas qu'ils n'avaient pas de chef non pas qu'ils n'avaient pas de chef ils en avaient trop mais peut-être qu'en avaient-ils trop et peut-être aussi certains avaient-ils été choisis par des personnes qui n'étaient pas membres du mouvement comme par exemple les journalistes de télévision c'est-à-dire que c'est la télévision qui a décidé qui était leur chef et oui en leur donnant la parole systématiquement on en a fait des chefs pour les gens qui n'étaient pas au courant pour certains voilà alors que j'en ai vu passer certains sur le plateau télé je me suis dit oulala oulala lui avec lui ils vont avoir fort à faire on ne les a plus jamais revus non mais c'est justement c'est bien que tu alors là tu nous as exposé pour débriefer ce que tu viens de dire tu nous as exposé une vision que j'aime bien très tactique en fait des choses parce que c'est vrai que beaucoup de gens me disent qu'est-ce qu'on peut faire maintenant je leur dis il ne vous reste plus qu'à réseauter à vous préparer à vous connecter en fait ce que tu as exprimé là et c'est bien parce que tu me proposes la transition avec le journalisme parce que tu es quelqu'un tu es un homme d'action et tu es aussi un homme de réflexion tu as quand même un long passé de journaliste notamment avec fréquence au rage d'acier alors d'après ce que j'ai cru comprendre c'est une émission qui deviendra une radio un radio méridien tu as fait 15 ans à Radio Courtoisie tu animes sur ER actuellement trois émissions si je ne dis pas de bêtises est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours journalistique alors ça c'est terminé depuis juin dernier je ne collabore plus à la rédaction de RFM mais j'y ai animé en effet trois émissions enfin trois formats il y a eu la quotidienne pendant 268 éditions il y a eu une trentaine ou une quarantaine d'émissions radio donc le magazine des génocides imaginaires pourquoi tant de haine et puis quelques émissions on va dire un peu phares où là j'étais vraiment réduit à mon seul rôle d'animateur et non pas de producteur au sens où je ne produisais pas l'émission c'est-à-dire je ne choisissais pas les invités je ne choisissais pas mon sujet etc ce qui était moi vraiment là où j'étais dans mon dans mon élément si tu veux c'était vraiment avec d'ailleurs la confiance d'Alain Soral que je remercie une fois de plus de m'avoir laissé quelque part seul maître à bord de mes formats en particulier de celui donc de ces émissions que j'ai animées pourquoi tant de haine où j'ai pris beaucoup de plaisir et où j'ai appris beaucoup de choses j'ai rencontré des gens incroyables mais c'est vrai que oui j'ai beaucoup produit d'émissions avant ça dans le semi-mainstream sur Radio Courtoisie dont j'ai été je suis un des seuls je crois dont j'ai été exclu deux fois j'ai été exclu deux fois de Radio Courtoisie une première fois par Henri de Lesquins pour avoir fait une émission ma première émission parce que je récupérais le journal le livre journal d'un animateur qui avait donné sa démission pour des raisons de convenance personnelle et il m'avait sollicité en me disant ce que tu souhaiterais il connaissait il connaissait mon travail il m'a dit ce que tu souhaiterais reprendre je lui dis oui bien sûr avec plaisir et donc j'ai dit puisque c'est la radio de toutes les droites on va commencer on va frapper très fort on va inviter des musulmans de droite pour qu'ils viennent s'exprimer au micro bon je suis parti de cette émission avec un kilo de papier de message des auditeurs et Henri de Lesquins a même bloqué je crois la rediffusion de l'émission je me demande même s'il est disponible au format CD qu'on peut commander pour toutes les émissions depuis que Radio Courtoisie existe qui avait supplanté de manière un peu frauduleuse d'ailleurs une première radio qui s'appelait Radio Solidarité mais bref ça c'est toute l'histoire de la radio donc j'ai été exclu une première fois par Henri de Lesquins et une deuxième fois par Dominique Paoli qui avait mis Lesquins à la porte pour avoir mis en danger la radio parce que justement il avait tenu des propos donc avant il était sioniste puis ensuite il était devenu quasiment anti-anti bon et bref tout ça a conduit à des bisbis internes alors que Lesquins avait quand même mis beaucoup de sous dans cette radio il l'avait pour ainsi dire racheté il l'avait pour ainsi dire racheté avec l'argent de sa femme et moi c'est du temps j'ai été remercié après une quinzaine d'années de collaboration gracieuse parce que Radio Courtoisie me coûtait de l'argent toutes les semaines tous les mois puisque bah oui puisqu'il fallait se rendre au studio qui à une époque pas tout le temps parce qu'il y a une époque où j'ai vécu pas trop loin mais à une autre époque je devais rentrer en taxi à des heures indues tu vois donc ça par exemple ça me coûtait de l'argent parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui propagent que je sais pas quoi que j'ai essayé de faire des escroqueries pour prendre de l'argent à des gens moi la politique ça fait 25 ans que ça me coûte de l'argent ça me rapporte pas trop quoi voilà donc tout ça pour dire donc ça c'était une expérience extrêmement enrichissante parce que j'ai rencontré des gens des gens qui ont été des invités quoi c'était passionnant j'ai eu beaucoup à faire des missions au pied levé j'étais souvent appelé pour venir entre guillemets pousser un trou parce que voilà mais comme j'avais une passion pour la radio moi si tu veux la radio pour moi c'est vraiment le média le média idéal on parlait tout à l'heure de la révolution iranienne l'imam Khomeini a fait sa révolution en faisant distribuer sous le manteau des cassettes enregistrées de prêches j'ai trois autres modèles en radio il y a un un animateur radio américain qui s'appelle Bill Cooper qui a été tué par le FBI de manière très suspecte il avait prévu les attentats du 11 septembre par exemple et il avait dénoncé il avait dénoncé Alex Jones comme étant un fake très tôt bien vu il y avait évidemment Serge de Becketch alors là mes ennemis vont encore dire voilà Serge de Becketch était un franc-maçon c'est vrai il a été franc-maçon il a été sioniste puisqu'il a été je crois je ne sais plus pour quelle raison bref il avait dû écrire quelque chose de favorable à Israël sur la guerre des six jours et voilà ça se pose là à côté de ça c'était un profond catholique un profond résistant il faisait des émissions passionnantes par exemple sur la naturopathie la santé alternative mille choses la santé dans la bible c'était un animateur de radio extraordinaire de génie donc pour moi c'est vraiment un de mes maîtres en radio et pour moi la radio c'est vraiment le bon format c'est pour ça que souvent quand on m'invite comme là je croyais qu'on serait face à face mais je préfère la radio parce que c'est un format qui laisse une grande liberté à l'auditeur souvent les gens que je rencontre me disent je vous écoute en faisant mon repassage ou je vous écoute en faisant du bricolage ou je vous écoute en faisant telle chose quand on t'écoute la voix est agréable c'est une voix de radio en plus on pourrait écouter des heures c'est clair on sent le professionnel ton expérience avec ton expérience radio avec Casa Pound je ne sais pas comment on pourrait c'est pas moi qui décide là c'est pareil c'est des choses qui me sont reprochées maintenant je ne rougis absolument pas de cette collaboration pour la faire très simple en fait un de mes vieux camarades dont je te parlais le lieutenant Sturm en fait il y a eu une première initiative d'abord il y a eu une première initiative en fait Zentropa l'équipe de Zentropa qui était des camarades très chers malgré notre différence sur la question ukrainienne je suis obligé de le reconnaître là dessus on n'a pas du tout la même vision des choses c'est des gens que je connais qui sont très attachants mais à l'époque on ne se connaissait pas quoi qu'il en soit ils m'avaient invité gentiment à faire une émission sur leur premier format qui s'intitulait donc eux ils avaient vécu à Casa Pound puisque Kiara était une militante de Casa Pound Sébastien connaissait bien Casa Pound et il s'était exilé au Canada et donc ils avaient obtenu un créneau horaire en langue française sur le serveur de Casa Pound qui s'appelait Radio Bandera Nera Radio Bannière Noire Radio Drapeau Noir plus exactement et sur ce serveur d'autres amis donc d'autres camarades cette fois-ci donc le lieutenant Sturm et Pascal Lassalle ont obtenu un créneau pour une autre émission en langue française après que tuons le clair de lune l'émission de Z3PA est finalement disparu en fait et entre les deux il y a eu une petite un petit intermède disons c'est de là que date d'ailleurs mon pseudonyme puisque l'équipe des identitaires parisiens sous la direction de Tanred avait obtenu pareil un créneau pour une émission qui s'intitulait Derrière ta porte et à cette époque où je travaillais dans la presse parisienne je faisais du SR du service secrétariat de rédaction c'est-à-dire je corrigais les articles des autres dans un magazine parisien et je en même temps je menais ma vie militante et donc je co-animais certaines des émissions de Derrière ta porte j'en ai pas fait beaucoup parce qu'en fait ça tombait au d'un moment c'est tombé les soirs où je collaborais en fait avec ce magazine parisien et moi j'avais besoin d'avoir deux boulots pour entretenir ma famille donc voilà je faisais du journalisme en fait à G continue et le soir on se retrouvait dans Saint-Germain avec mes camarades étudiants et là nous faisions passablement la fête pour être tout à fait honnête voilà est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Casa Pound il y a un livre qui a été publié par le MAS à l'époque donc le bon d'action sociale dans ces maisons d'édition qui s'appelaient l'édition du Rubicon qui a dû changer de nom depuis sous la direction de Maurice Gendre qui s'intitule Une étrange beauté est née sur Casa Pound pour ceux qui veulent savoir ce que Casa Pound dit d'elle-même mais pour y avoir été quelques fois et y avoir passé un peu de temps je peux dire que c'est un mouvement fasciste du XXIe siècle il considère l'expérience fasciste comme une expérience positive pour l'Italie en particulier pour l'unité italienne ils sont très jacobins pour le coup ils sont très hostiles à tout à tout mouvement centrifuge ou régionaliste ou pire encore séparatiste donc ils sont vraiment fascistes dans ce sens-là ça c'est un point de divergence mais je vais dire c'est pas mon pays je m'en fiche c'est bien leur affaire ce sont des militants très valeureux très courageux sur le terrain je veux dire ils sont plusieurs milliers en Italie ils ont remporté des élections étudiantes ce qui est absolument remarquable c'est-à-dire que vous imaginez lors des élections étudiantes leur syndicat le bloc au sud del Tesco arrive premier dans les universités du Lassium donc dans les universités de la région de Rome et dans le Veneto ils ont remporté des victoires aussi ce qui est quand même remarquable ce sont des camarades et en fait après c'est toujours la même chose quelles que soient les organisations moi ce que j'aime c'est la chaleur de la camaraderie et donc je ne suis pas très regardant en fait sur les programmes à partir surtout à partir du moment où ce sont des étrangers je veux dire là c'est vraiment en plus on ne peut pas rentrer par exemple dans les querelles entre les organisations les nuances les histoires de personnes et tout ça nous reste complètement étrangers et même hermétiques ce que j'en ai vu moi de mes yeux vus c'est des garçons qui ont un esprit légionnaire c'est-à-dire que pour garder les occupations non conformes nombreuses qu'ils ont aussi bien par exemple à Latina qui est une ville sur la côte aussi bien que donc via Napoléotré à Rome près de la gare Termini le siège de Casa Pound en plein mois d'août le 15 août il y a un garçon qui garde la maison et qui ouvre à toute personne qui sonne jour et nuit c'est-à-dire il y a tout le temps à toutes les heures du jour et de la nuit un légionnaire qui garde et qui est éveillé et qui est en mesure d'appeler les camarades en cas de descente de police de tentative d'expulsion ou que sais-je et ils prennent ça à tour de rôle tu comprends c'est pas militarisé du tout les mecs sont en short avec des t-shirts de rock souvent de groupe à eux ils ont tous un petit peu la même dégaine c'est-à-dire les cheveux courts des tatouages et des t-shirts et des bermudas et des chaussures de sport souvent des samba ou des choses comme ça ils sont très libres de faire ce qu'ils veulent pendant leurs heures de garde mais ils ont cet esprit sacrificiel d'être ils sont pas au garde à vous tu vois mais ils sont ils sont là ils prennent leur tour dans une très grande humilité au service de la communauté militante et ça c'est remarquable et ça c'est une chose qu'on n'est pas prêt de voir en France c'est pas pour dénigrer mon pays je déteste ça mais je suis obligé de reconnaître que ça en France on n'est pas prêt de le voir justement l'Italie c'est peut-être aussi par sa situation migratoire entre autres l'Italie semble avoir un peu d'avance en tout cas en la matière et je voulais avoir ton avis sur la l'élection de Georgia Meloni je crois qui elle-même se revendique néo-fasciste en Italie et il y a eu Salvini juste avant on a une dérive et c'est pas péjoratif on a une dérive droitière en Italie comment tu vois ça ? comment tu vois cette élection ? comment tu vois la situation en Italie ? Casapand alors là c'est pareil je veux pas commettre d'erreurs ou d'impairs etc des choses qui pourraient m'être reprochées mais de ce que je me souviens quand j'y étais il y a quelques années maintenant il y a près de 10 ans ils étaient parmi les membres fondateurs de Fratelli d'Italia dans mon souvenir c'est-à-dire que Casapand mais ils sont pas restés dans cette coalition électorale très longtemps je crois qu'ils y sont restés un an ou 18 mois ou deux ans mais ils ont été à l'origine de ça c'est-à-dire l'idée c'était de contester et alors à l'époque Fratelli d'Italia faisait 0,4% aux élections évidemment je ne peux que me féliciter de voir Fratelli d'Italia faire 20% ou plus ce que je regrette c'est que les vrais radicaux les légionnaires romains n'y soient plus je ne peux que le regretter parce que je crains que Mme Méloni prenne le même chemin que tous les autres Salvini par exemple Salvini c'était quelqu'un de très intéressant parce qu'il vient de la gauche il a été communiste son principal conseiller était aussi un marxiste quelqu'un qui a vraiment compris la critique de Marx parce qu'il y a deux Marx il y a le Marx critique et puis il y a le Marx proposition moi je suis anti-marxiste contre toutes les formes du marxisme y compris la forme couzinienne parce que c'est une religion de lumière on ne peut pas rentrer dans trop de détails mais voilà donc de toute façon je la rejette comme étant en fait une laïcisation d'une religion T on va dire bon pour le reste il y a le Marx critique et je crois que là-dessus le cousin a raison et ô combien raison tout ce qui a été écrit sous la plume de Marx d'Engels dans les aspects critiques sont je dirais sont au-dessus de toute critique c'est-à-dire qu'ils ont été au cœur de la vérité de l'économie politique donc Salvini était intéressant pour ça parce qu'il a été animateur radio pendant 20 ans Salvini avait un autre intérêt surtout pour moi c'était d'expliquer à mes amis lorsque nous nous réunissions il n'y a pas très longtemps 4-5 ans et que nous n'étions pas si nombreux mais je parlais à des pères de famille installés dans la vie etc. et je leur disais j'ai souvenir moi je n'y étais pas mais qu'on m'a raconté d'une petite réunion organisée avec Salvini comme invité d'honneur par des militants de Nice dans un bastion de Nice où il était arrivé d'ailleurs avec une affreuse cravate verte sur une chemise noire et où il était donc venu au titre de la Lega Nord parce que les Missars sont fascinés par la Lega parce que la Lega était séparatiste elle a beaucoup mis l'eau dans 120 la Lega et il se détestait cordialement d'ailleurs qu'Azapande et la Lega à l'époque qui s'appelait Lega Nord à l'époque pas la Lega tout court c'était la Lega du Nord ils ont changé de logo enfin il s'est passé beaucoup de choses bref à l'époque en tout cas Salvini était venu donner une conférence à Nice où il y avait 15 personnes et 10 ans après 10 ans exactement après cette conférence Salvini était l'homme fort d'Italie et donc je leur disais ne déduisez pas de la modestie de nos moyens ou de la modestie de notre réunion d'aujourd'hui votre rôle futur je leur dis peut-être que le futur Salvini est dans cette pièce donc évidemment encore une fois les modèles étrangers ce ne sont que des inspirations ça ne peut être que des inspirations et encore une fois on ne connait pas les détails moi je n'ai pas passé 10 ans à militer avec les gens ni de la Ligue ni de Fratelli ni de tout ça donc je ne sais pas je ne connais pas la cuisine interne et je n'ai pas d'informations particulières j'ai des indices qui me laissent penser que madame Mélanie est en train de virer kazakh c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines je l'ai publié d'ailleurs sur mon fil télégramme ce soir même il y a quelques mois elle critiquait le gouvernement italien sa politique etc. en faisant état que si les chrétiens d'Orient peuvent se porter encore vifs dans certains pays comme la Syrie ou l'Irak c'est grâce à la Russie à la Syrie de Bachar el-Assad et à l'arrestance héroïque des Libanais du Hezbollah et ça c'est la vérité c'est-à-dire que ce sont les ce sont les ce sont les militants du Hezbollah qui ont vaincu sur le terrain les les dingos de Daesh bon ça personne ne peut leur enlever et évidemment madame Mélanie en faisait état pour critiquer la politique de son gouvernement qui est une politique euro-atlantiste euro-mondialiste bon donc daéchienne et en réalité madame Mélanie maintenant nous explique qu'elle est très inquiète que le Hezbollah se scie et la sécurité d'Israël etc donc je dis attention est-ce qu'elle peut ne payer de l'impôt que de la bouche je me permets de t'interrompre parce que ça allait être ma prochaine question et elle va être double effectivement et donc dans un premier temps j'aurais aimé que tu répondes à ceux qui disent que Salvini Mélanie ne font finalement que semblant de combattre le nouvel ordre mondial et combattent surtout ses effets tout en s'assujettissant au nouvel ordre mondial ça c'est la première chose et moi j'ai envie de rajouter quand on arrive quand on examine la situation de l'Italie comme la France c'est un pays qui est tenu par l'éloge qui est tenu par le nouvel ordre mondial qui est très très puissant qui a le pouvoir d'écarter Berlusconi etc peut-être aussi que Salvini et Mélanie ils arrivent ils font allégeance à Washington et au nouvel ordre mondial pour être un peu tranquille mais le jour où ils ont la possibilité de faire une politique anti-nouvelle ordre mondiale voilà peut-être aussi qu'elle est obligée de ruser parce qu'elle est trop faible pour s'opposer aux américains voilà deux questions en une excuse-moi non mais je t'en prie justement c'est ce que j'essaie de dire aux gens je dis il y a quelqu'un qui aura publié une vidéo d'un garçon qui s'appelle Sébastien il a un nom de famille italien aussi où le titre de sa vidéo c'est il faut laisser sa chance au produit bon ça va m'être reproché mais c'est pas grave allons-y moi je suis de ceux qui disent il faut tout tenter et donc il faut aussi laisser sa chance au produit il faut tout tenter et la politique ce n'est pas le journalisme la politique ce n'est pas le journalisme le journalisme doit chercher et dire la vérité en toutes circonstances mais la politique c'est une autre affaire la politique c'est la navigation et comme un capitaine de bateau il faut manœuvrer c'est la ruse aussi et la ruse elle est licite et la ruse est morale et la ruse est bonne n'est-ce pas il faut relire Thomas d'Aquin sur la ruse de guerre c'était d'ailleurs la forme de l'intelligence primitive de la Grèce avant qu'elle ne développe le nous l'intellect de voilà Socrate Aristote tout de même les présocratiques il y a eu d'abord la métisse et la métisse c'est justement c'est la ruse du chasseur c'est une forme d'intelligence tout à fait particulière mais qui manque à tout le monde les gens ne voudraient que des déclarations voilà il vous faudrait monter les embuscades à ciel ouvert et dire on vous attend tu vois les gens ne comprennent rien à la politique s'ils n'en ont jamais fait tu vois ils confondent commentaire politique c'est-à-dire ce que fait François Hollande c'est pour ça d'ailleurs c'est un personnage pas bizarre François Hollande était un excellent commentateur de la vie politique française et n'était pas un homme politique en réalité même s'il était très doué pour préparer les congrès et sortir des motions de synthèse mais hormis la motion de synthèse et le congrès François Hollande qui était donc un excellent politicien interne au courant du Parti Socialiste comme politicien c'est-à-dire comme homme de décision il était à peu près nul les gens qui regardent tout ça sont comme François Hollande ils font comme Xavier Moreau ils font comme tous les autres en fait ils commentent ils font du commentaire et c'est très bien il faut du commentaire le commentaire politique c'est une des deux ou trois ou quatre façons qu'il nous reste de faire de la politique il y a quoi d'autre comme façon il y a l'éducation qui est très politique qui est un secteur très politique donc l'éducation à certains égards la culture c'est politique j'ai envie de dire tout est politique ah non non certainement pas il y a des choses qui ne le sont pas il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas la vie familiale par exemple la vie privée les violences conjugales là-dessus je serai d'accord avec Zemmour pour une fois les violences conjugales ne sont pas politiques bon même si c'est un sujet dont il faut que le prince s'empare à un moment donné la police au moins mais ce n'est pas un sujet politique et en tout cas une chose est sûre c'est que beaucoup de gens qui croient faire de la politique en fait ne font que du commentaire et comme ils n'ont jamais été dans la tentative de réaliser quelques résultats que ce soit ils n'ont aucune considération pour la tactique ou la stratégie et raison pour laquelle d'ailleurs on en est où on en est là parce qu'en réalité tous les gens qui voudraient faire de la politique en particulier les réfractaires sont occupés à chercher les oppositions contrôlées alors que moi je les encouragerais plutôt qu'à rechercher les oppositions contrôlées à rechercher les oppositions contrôlables je viens de publier un article ce soir sur mon fil Telegram sur ce sujet justement pas très long mais où j'explique qu'une opposition contrôlable c'est toute opposition qui ne désigne pas l'ennemi donc en fait c'est une façon de répondre à ta deuxième question enfin la deuxième partie de ta question est-ce qu'ils n'essayent pas de ruser si ils essayent de ruser ils essayent probablement de comme tu as dit de trouver une opportunité un peu comme l'a fait Orban de se soustraire de soustraire son pays en tout cas autant qu'il le peut à telle ou telle politique très nuisible du nouvel ordre mondial c'est vrai je le crois mais moi je pense qu'à un moment donné il faut dire deux choses la première c'est que ce sont toujours des victoires comment dirais-je momentanées ou des non-défaites au sens où tu maintiens le statut quo parce qu'en fait revenir à la situation hantée ne constitue pas en soi une victoire d'accord je voulais donner un exemple revenir à la situation hantée loi Taubira 2012 sur la question qu'elle traitait ne constituerait pas en tant que telle une victoire ça nous ramènerait en 2012 c'est-à-dire dans une France occupée mise en concrète socialisée etc. donc en fait ça nous ramènerait juste un peu avant dans la catastrophe mais on serait quand même les pieds dans la sauce jusqu'aux genoux donc victoire ou non-défaites momentanées mais peut-il y en avoir d'autres et là je répondrai moi-même à cette question en te disant ceci très difficile à entendre surtout moi je t'ai déjà dit dans les années 90-2000 j'étais dans l'équipe France donc c'est difficile pour moi de l'admettre parce que ça implique que j'admette aussi que la France a perdu deux ou trois fois la guerre en 1940 oui la France a été poly-occupée en fait c'est-à-dire qu'elle a changé d'occupant sans occupation militaire au sens strict de l'AMGOT mais c'est tout ils nous ont épargné l'AMGOT mais pour le reste nous étions occupés et nous étions en état failli à peu près comme le reste de l'Europe donc en fait il faut comprendre que dans les circonstances présentes tout ce qui a été tenté par tous les leaders du Portugal jusqu'à la Russie de la Finlande de Manorheim à l'Espagne de Franco du Portugal de Salazar l'Italie de Mussolini l'Autriche de Dolphus la Hongrie d'Orti la Roumanie d'Antonescu et de Caudreanu dont l'un a tué l'autre mais bon ça c'est on va dire c'est des querelles internes la France qui devait normalement voter en 1939 et envoyer à la chambre une chambre entièrement bleu horizon c'est-à-dire c'est que les ligues toute cette Europe-là toute cette énergie qui s'est soulevée en fait contre la banque contre les mafias qui ont fini par gagner la guerre en 1945 toute cette énergie et avec les secours de ce que tu sais au milieu du dispositif et bien malgré tout cela n'aura été que la dernière tentative de l'Européen de résister à la tyrannie en fait à la tyrannie russo-américaine pour ne pas dire autre chose voilà russo-américaine parce qu'en fait c'était un condominium c'est-à-dire que ça prenait deux formes comme il y a toujours eu d'un côté le sionisme et de l'autre le communisme et avec toute cette débauche de moyens cette orgie de moyens technologiques ils n'ont pas réussi à l'empêcher voilà où on en est alors quand tu dis quand tu dis voilà où on en est n'as-tu pas l'impression que depuis 2020 finalement l'espoir d'un peuple qui se révolte l'époque où on pensait que le peuple allait à un moment donné se révolter se réveiller cette époque est révolue et depuis 2020 tu n'as pas l'impression d'être rentré dans des temps troubles voire même j'ai envie de dire eschatologiques puisqu'on fait pas mal d'eschatologies sur ce chaîne et on s'inspire pas mal de l'apocalypse de Jean des prophéties d'Hierlmaier aussi qui semblent décrire notre époque qu'est-ce que tu penses de tout ça ? je ne connais pas les prophéties dont tu viens de parler d'Hierlmaier je ne connais pas il faut que je regarde avant de te dire mon avis je ne valide pas par avance c'est ça en revanche pour ce qui est de Saint-Jean oui bien sûr je l'ai dit dans un article que j'ai republié récemment que j'avais donné je crois à l'Action Française ou à Périvarol je ne sais plus où je répondais à la question en fait quel combat mener je l'ai reposté il n'y a pas très longtemps je l'ai posté hier je crois sur mon fil Telegram pour ceux que ça intéresse arrobase repère underscore k arrobase repère tiré du 8 si vous voulez k dans cet article j'explique en fait le caractère absolument comment pourrais-je dire c'est un tsunami de combats à mener j'en donne une liste au début de l'article il fallait se battre quand j'ai commencé justement tous ces combats politiques il fallait se battre pour la langue française pour la vérité historique sur la colonisation sur l'Algérie sur l'Ancien Régime sur Pétain et la Révolution Nationale il fallait se battre contre le fiscalisme de l'État contre le socialisme il fallait se battre contre et tout ça c'était avant la manif pour tous donc il fallait se battre contre la destruction de la famille par les lois divorce avortement pilule mariage etc il fallait se battre également contre le jacobinisme contre la destruction des libertés académiques en particulier des libertés sur la recherche historique il fallait se battre voilà si tu fais l'addition de tous ces combats entre la langue française et la lutte contre la fiscalité etc tout mis bout à bout pour l'école libre pour ci pour ça pour ça tout ça étant d'ailleurs attaqué et à ça j'ajouterai aujourd'hui puisque je n'en avais pas conscience à l'époque le combat pour la santé humaine pour avoir une eau potable des aliments qui ne soient pas empoisonnés contre les piqûres etc les piqûres d'abeilles bien sûr et bien donc tout ça il n'y a que 24 ans dans la journée il faut quand même aller bosser torcher les gosses etc comment on fait et en fait à l'époque je m'imitais moi je donnais toute ma vie à ça j'en avais probablement beaucoup trop fait il y avait une forme de déséquilibre que je ne mis pas mais j'avais un sentiment d'urgence j'avais le sentiment de l'urgence parce que j'avais le sentiment de la mort imminente et en fait sur beaucoup de ces combats un seul d'entre eux suffirait disais-je prenant la métaphore du bateau c'est comme des avarites à l'impression qu'il y a plein de trous dans la coque mais un seul de ces trous suffirait à lui tout seul à couler le bateau si tu laisses la voie d'eau d'accord il y a des problèmes spirituels il y a des problèmes génétiques il y a des problèmes de toute nature et un seul de ces problèmes ou deux ou trois combinés suffisent largement à couler le bateau sachant qu'il y en a 200 des problèmes bon et je me disais mais c'est impossible de mener tous ces combats de front et je me disais également c'est impossible d'expliquer comment tous ces problèmes émergent universellement dans les mondes occidentaux parce que ça existe en Amérique du Nord ça existe en Europe ça existe en Océanie donc Australie Nouvelle-Zélande ça existe également en Afrique du Sud que je considère moi comme appartenant au monde blanc quand je dis Afrique du Sud c'est toute l'Afrique australe c'est aussi Rhodesie et ailleurs bon et bien il faut expliquer là il faut expliquer comment se fait-il que les mêmes phénomènes se produisent partout et je disais ni suicide ni déclin il s'agit en réalité d'une opération de meurtre d'accord c'est un homicide c'est un génocide et il faut trouver donc un acteur qui soit qui ait un pouvoir d'ubiquité c'est-à-dire qui ait la capacité à se trouver dans tous ces lieux en même temps et que en même temps cet acteur ait un critère d'unité suffisant pour implémenter les mêmes politiques publiques partout mais c'est d'une logique implacable je vais même te dire El Loco moi je ne crois comment dirais-je pendant très longtemps j'ai rejeté cette possibilité parce que je te l'ai dit tout à l'heure c'est parti de la Team France et la Team France respecte protège toutes ces minorités religieuses évidemment les israélites comme les protestants etc donc c'était absolument pour moi hors de propos d'accord moi je viens d'une famille de résistants j'ai une famille de résistants mon grand-père était français libre il était dans les forces navales françaises libres j'ai grandi dans une famille de gaullistes j'ai grandi dans une famille catholique chouant c'est ça le fond de sauce d'accord et mon grand-père a rejoint les forces navales françaises libres le 18 juin 40 il était élève officier il s'est enfui en volant un bateau et en emmenant avec lui la moitié de sa promo d'élève officier de la marine marchande il faut le préciser effectivement voilà mais donc moi si tu veux c'est lui qui m'a appris aussi ça quand nous étions assis devant la télévision il pestait il disait ah voilà encore un encore un et lui il les voyait il avait le radar bon évidemment quand tu fais ça un gamin de 12 ans il finit par avoir le radar aussi donc j'ai reçu ces deux héritages il a fallu résoudre cette contradiction mais en fait ce n'est pas j'y ai été si tu veux les baïonnettes dans le dos d'accord parce que à choisir entre la vérité et ma mère pour citer Albert Camus je choisirais toujours la vérité et donc j'ai été forcé contraint d'une certaine manière de reconnaître par exemple qu'Alain Soral à un moment donné avait raison et je me suis dit je ne peux pas le laisser seul je ne peux pas laisser ce pauvre Alain qui était bien entouré il n'y a pas de problème mais je me suis dit tu te dois aussi d'apporter ton effort ta pierre à l'édifice voilà c'est la raison pour laquelle j'ai donc franchi ce Rubicon c'est qu'il y a un chemin sans retour mais tu tu as dit alors tu as dit deux choses qui sont intéressantes et qui sont liées à ce que tu viens d'évoquer tu as dit l'inaction des hommes de bien face au mal c'était le principal écueil qui permettait au mal d'avancer c'était l'inaction des hommes de bien et le deuxième c'était la pulsionanimité contre cette guerre à mort qui nous est déclarée donc ce génocide culturel ce génocide sur tous les plans et est-ce que ça ne serait pas ça la solution malheureusement c'est-à-dire qu'il y aura toujours comment dire ça carrément il y aura toujours des gens des associations des intentions des complots des choses qui viseront à diriger le monde et à l'orienter vers là où elles veulent l'emmener mais est-ce que le problème c'est pas surtout les populations qui n'ont plus d'esprit critique qui se laissent faire on a vu depuis 2020 notamment une grosse opération de picouze qui relève de l'escroquerie aujourd'hui on a quand même suffisamment d'éléments qui permettent de le dire et malgré ça les gens n'ont encore rien vu c'est pas ça le problème l'homme de bien non alors si ça fait partie du problème mais le problème c'est que là tu as introduit un autre élément et c'est pour ça que moi je ne suis pas démocrate ou pas exactement démocrate dans ce sens là en tout cas je suis pour une démocratie organique mais ce n'est pas la démocratie la démocratie organique parce qu'en réalité quand tu dis les gens les gens mais les gens sont faits pour être gouvernés c'est ce que nous apprend Aristote il y a des hommes qui sont nés pour commander et d'autres pour obéir et je suis désolé de le dire les gens sont faits pour obéir et nous sommes dans une situation anormale qui exige que les gens les gens normaux les normistes les gens du quotidien sortent de leur lit d'accord ou comme un fleuve sort de son lit sortent du cours normal de sa vie pour s'occuper de politique alors que jadis les peuples sécrétaient naturellement leurs élites leurs aristocraties les meilleurs c'est ça une aristocratie ça veut dire le gouvernement des meilleurs c'est une chose peut-être que les gilets jaunes devraient commencer à se mettre dans le crâne qu'il faut arrêter avec la culture Mélenchon Jacobino Robespierris des guillotines des brioches tout égalisé tout égalisé pas de chef c'est le contraire les gilets jaunes n'ont pas échoué parce qu'ils ont été trahis par de mauvais chefs ils ont échoué parce qu'ils ont refusé de se donner des chefs et un pays a besoin de vraies élites tu as raison ils ont besoin d'une vraie élite et donc en fait c'est une situation normale que les gens obéissent donc c'est une situation anormale que les gens soient obligés de sortir encore une fois de leur vie de leur vie tous les jours pour s'occuper du bien commun c'est une situation anormale et c'est pour ça que ça continue c'est parce que la démocratie est une douille ab initio c'est une disquette c'est un mensonge le mensonge il réside où ? et bien c'est Maurras qui a fait l'équation gros argent égal gros média gros média égal gros mensonge égal élection voilà point moi ça me fait rire les gens qui sardignent qu'on les volait les élections aux Etats-Unis de Donald Trump mais vous croyez que c'est la première fois que ça arrive mais d'abord souvenir souvenir l'élection entre Donald entre Bush et Kerry alors je veux bien que les gens s'en fichent mais vous c'est Gore Gore je crois oui non mais c'est arrivé plusieurs fois Gore également absolument en 2000 c'est arrivé en 2000 c'est arrivé ensuite avec Kerry c'est à dire ça n'a pas arrêté et vous croyez que c'est l'élection elle-même qui est une arnaque sur les élections françaises bon je n'ai pas trop en parlé mais j'ai posté beaucoup de choses sur les élections françaises par exemple sur les disparités qu'il y a sur les votes blancs et nuls il n'y a pas assez de blancs et nuls et puis bon bref je pourrais revenir sur la primaire du parti socialiste c'est-à-dire c'est des spécialistes ça m'intéresse ce que tu dis là je te pose la question selon toi les élections françaises enfin selon toi ils ont besoin de truquer les élections françaises et donc elles sont truquables ou elles ont déjà été truquées bien sûr elles sont truquées elles sont truquables d'abord parce que la loi n'est pas appliquée à la lettre et ensuite parce que la loi elle-même permet cela parce que la loi n'oblige pas par exemple enfin pas réellement elle n'oblige pas la proclamation des résultats normalement ce qui devrait se passer c'est que le chef du bureau de vote parce qu'il y a plusieurs bureaux de vote par commune devrait proclamer publiquement les résultats du bureau de vote devant la foule d'accord et donc en fait chacun pourrait enregistrer consigner le résultat qui a été communiqué il serait immédiatement affiché d'accord ensuite ça ne fait pas de moi un démocrate là je rentre dans la cuisine dans les choses concrètes parce qu'il y a des démocrates donc je condescends à discuter de ça mais ça ne fait pas de moi un démocrate mais proclamation du résultat public par bureau de vote ensuite ils sont agrégés par commune c'est très facile de vérifier que les résultats agrégés par commune correspondent aux résultats agrégés par bureau de vote d'accord et ensuite on remonte comme ça comme ça sauf que ce n'est pas ce qui se passe ce qui se passe aujourd'hui c'est que le chef du bureau de vote envoie les résultats en mairie et que le maire envoie en préfecture mais il n'y a pas de proclamation publique des résultats partout universellement etc donc c'est très facile de tricher sans compter qu'en France alors là pour cette fois ils n'ont pas pu le faire parce que les dom-toms ont massivement voté pour Marine Le Pen preuve que c'est vraiment pas du tout ce qu'on dit d'elle en plus elle veut transformer la France en Mayotte c'est de dire si le projet est fasciste pour le coup on est vraiment à contre-sens complet et bien cette fois-ci ils n'ont pas pu tricher avec les dom-toms mais d'habitude les dom-toms sont un terrain de jeu tout choisi pour la fraude électorale d'abord parce que les dom-toms sont contrôlés par les loges ensuite parce que les dom-toms c'est loin donc on peut avoir des résultats plus tôt plus tard donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les dom-toms ce qui était d'ailleurs l'habitude des gaullistes les gaullistes avaient une grande maîtrise des dom-toms dans la fraude électorale parce qu'il ne faut pas oublier que la famille qui a le plus triché en France sur les élections c'est les gaullistes ça il faut quand même le rappeler en même temps ils ont été très longtemps au pouvoir aussi oui bien sûr sous des parties divers moi ce que j'aimerais te poser comme question c'est est-ce que parmi les gens qui sont résistants comment dire ça parce qu'en même temps on ne va pas les citer non mais non mais est-ce qu'il y a des gens sérieux hormis Alain Soral est-ce qu'il y a des gens sérieux est-ce que Philippot est-ce que Plancard à sac est-ce que Ryssen est-ce que tous ces gens qui s'expriment à des degrés divers est-ce qu'il y a parmi eux des gens sérieux des gens valables voilà on va rester positif oui je pense qu'il y a des gens valables je pense qu'il y a des gens valables excessifs malgré leur validité totale je pense qu'il y a beaucoup d'excès par exemple moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de monsieur Plancard à sac je le trouve parfois il dégaine un peu vite mais souvent il a raison souvent la suite il donne raison mais parfois je le trouve prompt à dégainer voilà ça ne veut pas dire que je ne veux pas du tout déclencher je ne veux pas qu'il croit que je veux le critiquer mais voilà il y a parfois des excès de ce type il y a des gens très valables après il y a beaucoup de faux bon je ne vais pas donner de nom mais typiquement des gens qui sortent de prison qui sont obligés de négocier leur tranquillité je dirais méfiance voilà je dis méfiance Philippot ou Asselineau par exemple alors Asselineau pour moi ce n'est pas quelqu'un de sérieux du tout mais alors pas du tout pour la raison évidente que j'ai publiée sur mon fil il y a des mois déjà et que tout le monde connaît Philippot je dirais ses mœurs plaident pour le déficit de confiance voilà je tiens ça d'un de mes maîtres il m'a toujours dit attention méfiance aux gens aux mœurs italiennes et en fait le problème c'est que je voudrais faire un commentaire sur cette histoire d'opposition contrôlée c'est très simple pour en fait on s'en fiche qu'une opposition soit contrôlée à partir du moment où on peut la contraindre à parler comme nous tu vois je vais donner un exemple je me fiche de savoir par exemple je vais aller très loin je me fiche de savoir que Fillon par exemple soit Bilderberg ou ceci cela moi ce qui m'intéresse c'est que Fillon parle ou prête des décisions qui vont dans ma direction c'est à dire par exemple comme il l'a fait à l'époque qu'il essaye d'empêcher la guerre de l'OTAN la guerre hybride de l'OTAN en Ukraine contre la Russie contre le monde contre le monde plus globalement de l'Europe centrale et orientale en fait en fait on voit bien que ce n'est pas une scène guerre qui va déborder rapidement on voit bien que la Hongrie est sur la sellette probablement que très rapidement les pays baltes seront sous domination russe enfin voilà c'est des choses que j'ai déjà dites publiquement les Russes viendront les Russes viendront jusqu'ici et ils viendront jusqu'ici pour nous botter le cul mais je ne crois pas à la différence d'Alain que ce soit une bonne nouvelle parce que parce que je sais que les Français ont pour habitude de régler leurs comptes sous occupation étrangère ils l'ont fait en 1971 ils l'ont fait en 1940 et ils l'ont refait en 1945 avec l'épuration et je suppose que si on remonte encore on devrait pouvoir trouver des cas un peu partout des cas de régulage de comptes toujours régler des comptes sous la domination étrangère donc voilà c'est un peu la seule différence qu'il y a avec l'analyse que fait Alain c'est que moi je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle et je ne crois pas que ce soit un truc qu'on puisse vendre aux gens je ne crois pas qu'on puisse aller à la télé et dire il faut que Poutine vienne nous libérer de notre oligarchie c'est pas sérieux personne va acheter cette histoire surtout après 10 ans de propagande anti-russe la russophobie on se retrouverait dans une situation de collaboration moi à mon avis ce n'est pas un truc qu'on peut expliquer aux français tu ne peux pas aller sur un marché et dire madame il faut que vous militez avec nous pour que Poutine vienne nous libérer c'est un truc c'est la lune pour beaucoup de gens donc je pense qu'il faut essayer de tenir une ligne lisible par les gens et cette ligne lisible elle est toute simple il faut que les français se libèrent eux-mêmes de leur oligarchie personne ne va le faire à notre place ni l'armée il faut vraiment être un débile mental je rappelle pour ceux qui l'affaire Dailler je ne veux pas trop l'accabler parce qu'il est en prison mais j'avais mis en garde sur Dailler j'ai été le premier en langue française chez loup divergent à mettre en garde sur Dailler j'ai dit attention danger ça n'a pas loupé j'avais dit à l'époque dans cette émission qu'il ne faut rien connaître de l'armée française pour croire que l'armée française pourrait faire un coup de force là j'ai bientôt peut-être si on va en discuter avec le camarade je vais peut-être faire un petit intro à petite introduction au livre de Morat si le coup de force est possible le coup de force n'est pas possible d'accord il faut que les gens se mettent ça dans le crâne le coup de force n'est pas possible donc il faut trouver une autre solution comme l'autre solution ce n'est pas Zemmour et que ça ne peut pas non plus être les chars russes il faut trouver une autre solution mais je lorsque tu dis que l'armée ne suivra pas alors moi je vais reformuler ça je vais formuler une hypothèse mais si si jamais il y a une force humaine suffisamment crédible qui puisse entraîner la masse est-ce que tu ne verrais pas des policiers au titre de citoyen des policiers des militaires nous rejoignent de plus en plus la troupe moi j'envisage pas que des généraux ils sont tous framac lâchent le système j'envisage pas que des commissaires nous rejoignent en tout cas pas au début mais il y a je pense qu'il y a beaucoup de policiers et beaucoup de soldats qui à un moment donné s'ils voient qu'on est suffisamment sérieux qu'ils nous rejoindraient avec leurs armes alors plusieurs choses première chose première chose c'est ne rien savoir de la façon dont fonctionnent ces institutions tu ne sors pas du rang si tu sors du rang t'es mort si tu perds ipso facto ton arbre si tu perds ipso facto ta situation de membre d'être dans l'ordre c'est pas la dernière c'est pas la cuba de Batista on parle de la France on t'entend pas super bien d'un coup ça s'est mis à être métalliste j'espère que c'est pas là c'était bien c'est parfait je dis juste ce n'est pas le cuba de Batista c'est la France il y a 1000 ans de culture étatique derrière elle donc je ne crois pas du tout à cette option parce que encore une fois c'est ne rien connaître au coup corps constitué en particulier à ce que j'appelle dans mon article les chiens de garde les chiens de garde je vais te donner un exemple sans donner de nom on a un de nos amis qui est ce que j'appelle à la suite un petit groupe de travail avec qui j'ai essayé d'élaborer ces quatre concepts qui ne sont pas de nous on les a réidentifiés on les a suivi on les a identifiés ces quatre groupes oligarchie chien de garde réfractaire et cheptel et ensuite on les a retrouvés dans des oeuvres aussi importantes par exemple que sous d'autres noms c'est pas dit comme ça avec la même netteté mais on a retrouvé des éléments du discours sur la servitude volontaire qui redessinent les quatre catégories bon un de nos amis qui est dans une arme très spécialisée je ne dirais pas si c'est l'aviation les sous-marins le nucléaire très spécialisé dans une base avec des centaines de personnes était le seul qui ne s'est jamais fait piquer par une abeille le seul j'ai d'autres exemples du même genre une policière à Nantes qui était la seule à résister et d'ailleurs elle était obligée de se taire dans son commissariat parce que elle constatait autour d'elle malgré quelques résistances à la piqûre de guêpes les gens étaient par contre totalement comment dirais-je suivistes sur le reste les confinements les masques ça mettait les amendes c'était hyper content ça validait d'accord donc il faut comprendre que on ne peut pas compter sur ces corps-là par définition parce que ce sont des chiens de garde je ne dis pas qu'il n'y a aucun réfractaire parmi eux mais il n'y en a pas assez la proportion des réfractaires chez les chiens de garde c'est 1 pour 1000 et attention les chiens de garde il y en a de toutes sortes ça peut être des flics des gendarmes des militaires des vigiles de supermarchés des videurs de boîtes de nuit des concierges mais ça peut aussi être des directrices d'école des femmes de ménage des éboueurs des facteurs et en fait toutes les professions qui ont ou ont eu un jour un uniforme toutes les personnes toutes les professions infirmières etc attention je n'injurie pas toutes les infirmières il y a des réfractaires chez les infirmières il y en a beaucoup mais attention c'est mélangé il y a aussi des infirmières qui sont des chiens de garde sinon si ce n'était pas le cas tous les personnels qui ont été exclus enfin suspendus comme ils disent joliment suspendus sont suspendus dans les airs tous les suspendus seraient déjà d'ores et déjà réintégrés comme ça a été le cas dans les Antilles donc je dis attention toute personne qui a choisi une profession qui rentre en relation avec l'état peu ou prou je te dis ça peut être une gardienne ça peut être une femme de ménage toutes les personnes qui ont à connaître de l'état que ce soit les policiers les gendarmes qui sont en relation avec des policiers ou des gendarmes ou des pompiers qui sont en relation avec les camps constitués mais qui eux-mêmes n'en sont pas mais qui sont en relation avec ces camps constitués peuvent être des chiens de garde et je préfère que ce soit différent je préfère te dire oui comme en Amérique du Sud comme dans les pays du Maghreb comme en Égypte comme en Syrie comme dans certains pays d'Asie l'armée est un élément émancipateur du peuple c'est pas le cas en France oui non mais c'est en plus c'est bien argumenté rien à dire donc tu donc tu vois pas de en fait tu vois le mal gagné dans un premier temps écoute je vois plusieurs scénarios possibles puisqu'on a identifié les mouvements possibles c'est comme sur un échiquier par exemple un mouvement impossible et je vous l'ai dit tout à l'heure c'est transformer un chien de garde en réfractaire ou un cheptel en réfractaire c'est impossible parce que les gens naissent dans ces catégories ils n'en changent pas ils ne ils ne deviennent pas réfractaires personne ne se réveille c'est le sens de mon article parce que mon article en fait ce qui m'a poussé à l'écrire d'abord c'était essayer de diffuser ce travail qu'on a fomenté à quelques-uns dans ce petit groupe de réflexion tout à fait informel mais surtout c'était l'impatience que créait chez moi d'entendre à chaque fois que j'allais quelque part ah si quand même les gens se réveillent mais non les gens ne se réveillent pas la seule chose les seuls gens qui se réveillent ce sont les réfractaires qui s'activent c'est à dire que comme on représente 20% de la population on voit on passe des 0,01% des années 90 dont on parlait tout à l'heure chers locaux à 0,01% ou 2% aujourd'hui voilà c'est tout sachant qu'il y a à peu près 8% de réfractaires qui sont déjà éveillés c'est à dire qu'ils sont activés ils en laissent 12% réveillés ça fait du boulot mais on a des choses à leur proposer il n'y a pas de problème moi ce que je propose avec ce petit groupe de réflexion c'est simplement de se concentrer sur la coagulation des réfractaires dans des collectifs locaux d'accord et de se donner des objectifs concrets concrets diffuser du savoir résilient santé alimentation transport communication etc soutenir les initiatives qui nous semblent nécessaires de soutenir pourquoi pas pourquoi pas je vais jusqu'à pourquoi pas même prendre sa carte dans un parti ou un autre qui s'est montré exemplaire sur les questions que tu sais les questions récentes là je veux dire 2018-2020 2021 pourquoi pas je ne suis pas fermé à condition qu'on arrive à les contraindre à parler comme nous il faut que ce soit grâce route c'est à dire que ça monte de la base vers le haut voilà or j'ai des signes d'inquiétude par exemple dans certaines des manifs à Paris je sais que les grands gorilles de Philippot qui assurent la sécurité ont veillé à ce que certains slogans ne circulent pas gaulois réfractaires par exemple ah d'accord à ce point voilà parce qu'en fait il y a une chasse à ce qu'on va appeler le suprématisme blanc pour faire simple il y a des éléments de suspect ça c'est de notoriété publique le garde du corps de Philippot un de ses gardes du corps en tout cas a été exclu des forces de police pour radicalisation islamique islamiste je ne sais pas comment on peut dire voilà donc je dis je ne veux pas jeter le soupçon sur tout le monde je dis faites les choses avec les yeux grands ouverts on peut faire beaucoup de choses la seule condition c'est de le faire les yeux grands ouverts et ne pas se raconter l'histoire ne pas se raconter la belle histoire de la résistance on va tout gagner on va tout défoncer ça va être super non est-ce que c'est pas est-ce que justement cette vision là c'est pas cette vision naïve c'est pas ce qui a coûté un peu aux émouriens et à ce mouvement qu'a représenté mais carrément mais carrément c'est exactement ce à quoi je pensais quand je te dis faire les choses les yeux grands ouverts j'ai combien de mes amis qui ont embrayé sur l'aventure Zemmour je leur garde toute mon affection mais par contre sur le plan politique je peux pas avoir je peux pas avoir comment dire je peux pas respecter ça parce que parce que c'est en fait c'est du c'est du c'est du désespoir c'est à ce niveau de se raccrocher à la première bouée crevée comme dirait Bourbon à la première branche pourrie la première bouée crevée il faut vraiment être désespéré mais pourtant ce Zemmour c'est ça qui est terrible c'est qu'il a fait un exploit quand même pour une première il a fait 7% eux ils se voyaient trop beau mais lorsqu'on regarde les scores qu'a fait Jean-Marie Le Pen lors de ses premières c'est énorme c'est énorme ce qu'il a fait c'est énorme Le Pen il a fait 0,14% merci c'est non mais je veux dire c'est la lune c'est pour ça quand j'entends moi je faisais mon rien mais quand j'entends les journalistes comme Ruth Elkrieff se moquer de lui en mode oui vous avez fait 7% j'aurais dit non mais attendez vous rigolez ou quoi mais c'est énorme merci c'est énorme c'est énorme en revanche ce qui n'est pas énorme c'est qu'il n'est que 10 000 adhérents moi je dirais méfiance parce qu'on est 70 millions d'habitants 10 000 adhérents ça ne fait pas beaucoup ça fait bizarre effectivement est-ce que justement Zemmour même si bon c'est pas la ligne d'Alain Soral mais est-ce que Zemmour n'a pas forcé quelque part beaucoup de gens beaucoup d'acteurs politiques à parler comme tu parles comme parle Alain Soral est-ce qu'il n'a pas apporté quelque chose quand même tout le monde apporte quelque chose après il a beaucoup pris de choses c'est un grand plagiaire donc en fait on va dire que Zemmour je sais qu'il m'écoutait par exemple je ne parle pas que de moi il a pompé il a pompé Sora il a pompé Indy il a pompé il pompe un peu partout je sais qu'il pompait par exemple je le dis en toute simplicité mes émissions certaines de mes émissions Orange d'Acier ont été écoutées avec attention par lui ainsi que par l'équipe de Marion Maréchal-Le Pen mais c'est le but c'est le but enfin c'était mon but mon but c'était faire une campagne d'influence c'est-à-dire envoyer un contenu je sais qu'il ne sera pas restitué dans sa pureté dans son orientation initiale il sera forcément un peu phagocyté un petit peu traficoté sur les bords bien sûr mais ce qui est important c'est les thèmes autonomie enracinement recours aux forêts écologie de droite voilà tous ces thèmes-là j'ai essayé de les diffuser aujourd'hui j'ai le plaisir de lire ici et là des gens qui disent non mais la vraie écologie en fait elle est conservatrice bon voilà c'est un travail qu'on a initié à partir des années 2005 2008 avec mes amis ça a plutôt donné de bons résultats voilà donc moi je n'ai pas de regrets bien sûr tout le monde apporte à Pierre Lédifice je le dis juste que bon comme disait Céline à la fin si tu veux ils sont tous de la tribu même le chef de la ligue anti-sem sera de la tribu et le problème c'est que Céline était fou si tu veux et voir réaliser ses pières prophéties à la lettre ça fait peur est-ce que Pierre alors je décolle de Zemmour est-ce que Pierre-Yves Rougeron par exemple apporte quelque chose est-ce que son positionnement est lisible je ne sais pas pour moi pour moi je vais en faire un petit shirt d'ailleurs pour moi c'est vraiment Vilma tu sais la nana dans Scooby-Doo c'est Vilma donc moi en fait je regarde parfois je commande sous ses vidéos je regarde un peu pour me marrer parce qu'en fait il a un pouvoir comique involontaire mais que moi je trouve énorme et je me demande dans ces 15 ou 20 000 vues qu'il fait à chaque fois qu'il y a une vidéo je me demande quelle est la proportion des gens qui sont comme moi je ne sais pas probablement pas très nombreux pas très nombreux mais je suis étonné de l'attrait que peut exercer ce garçon par exemple sur des médias semi-mainstream comme TVL il a son rond de serviette là-bas alors qu'il ne raconte vraiment que des enfin c'est que des truismes ou des trucs complètement infondés selon moi par exemple je pense qu'il n'y a aucune fondation sérieuse à ce qu'il appellerait son patriotisme il est c'est une comment avait dit Asselineau avait dit que que l'escale avait traité de crapule cosmopolite quelque chose comme ça je ne sais plus un truc comme ça mais c'était carrément du troll humoristique de toute façon l'esquin n'est plus que dans le troll il s'est fait auto-trollé en fait par les jeunes lesquinistes qui étaient des mecs du forum 18-25 sur jeuxvideo.com et bon il n'a pas compris qu'il était tombé dans un piège de jeuxvideo.com mais bref donc il est devenu un mème vivant et il avait trollé Asselineau sur le mode Asselineau en gros veut que un peu à la manière de Macron le centre de la francophonie se déplace des rives de la Seine vers les rives du fleuve Niger c'est un peu ça et il y a un côté comme ça chez Rougeron qui moi me terrifie c'est-à-dire qu'au jour Rougeron c'est vraiment les années 2012 un empire trois couleurs tu vois pour moi son gaullisme juste est impénitent comment on peut être gaulliste en 2022 en 1947 on a des excuses mais en 2022 aucune l'histoire est passée par là on a vu le résultat on a vu le résultat fameux non le gaullisme en réalité c'est un échec total d'ailleurs comme disait Le Pen y a-t-il un gaullisme sans De Gaulle y a-t-il un lepénisme sans Le Pen y a-t-il du metterrandisme sans Mitterrand c'est la citation complète voilà c'est ça l'idée donc le gaullisme pour moi c'est vraiment l'escroquerie par excellence puisque Sarkozy lui aussi était gaulliste Dupont-Aignan égoliste ils se disent gaullistes mais ils sont à l'opposé de l'esprit gaulliste oui parce qu'ils sont centristes européistes et mondialistes on est d'accord mais Chirac aussi alors Chirac était vraiment gaulliste pour le coup en 1974 l'appel de Cochin c'est De Gaulle d'accord c'est vraiment le gaullisme d'ailleurs ça a si bien marché que 20 ans plus tard en 1995 il se fait lire Présent de la République en fait Chirac se fait lire en 1995 sur le discours de Cochin mais donc Chirac aussi est gaulliste alors qu'il a passé sa vie à construire l'Union Européenne c'est-à-dire la destruction des nations européennes par antiphrase c'est ça donc en fait le gaullisme c'est une escroquerie ab initio j'ai un copain qui m'a envoyé un message apparemment des gens qui l'ont connu à l'école supérieure de Saint-Cyr avait déjà décelé si tu veux la statue d'Albatre déjà à l'époque mais Jacques Chirac pour ceux qui le connaissent bien c'est un homme politique fallo qui a toujours suivi les événements lors de son deuxième mandat il était tétanisé il a eu peur des Américains pour leur avoir résisté enfin bon c'est pas quelqu'un qui laisse rien une grande empreinte il a rien fait mais les gens le regrettent il y a des gens qui me parlent maintenant qui me disent quand même on regrette Chirac rencontre la stature de la France j'ai un copain qui m'a tenu ce discours dans la voiture bon j'ai rien dit pour pas l'offenser mais bon sang de bois mais je veux dire mais à ce rythme là oui c'est une descente continue depuis De Gaulle De Gaulle Pompidou d'accord une très grosse marche avec Giscard ensuite on continue la descente Mitterrand Chirac après c'est la glisse Sarko c'est carrément le gouvernement direct de la mafia c'est à dire que s'il veut m'attaquer en justice on y va j'ai un peu de biscuits non mais avec Sarkozy on a signé le pacte avec le sang c'était réglé d'ailleurs c'est si vrai tu vois que par exemple madame sa première épouse a refusé d'aller au ranch des bouches tu sais il était invité au ranch des bouches et Cécilia Sarkozy donc à l'époque s'appelait Cécilia Cigano enfin Cigano Sarkozy sa première épouse a refusé de se rendre chez les bouches parce que je pense que là ils étaient carrément pédobores tu vois oui oui non elle avait prétexté une grippe ou je sais plus quoi une fièvre à l'époque on en avait parlé c'est enfin pour en revenir au national avant de parler de l'international bah écoute il nous reste plus que ER en fait ER c'est avec leur occulte en expérience à ER bon déjà j'ai pas de regret je n'ai aucun regret à exprimer d'être passé chez ER à collaborer avec eux à la radio je ne souhaite pas particulièrement m'exprimer parce que des gens m'attendent au tournant ils voudraient que je lâche des biscuits etc donc moi je ne veux je ne veux donner aucun biscuit à personne avec à ce sujet parce que si je peux avoir des désaccords de détail qui ne regarde que moi Alain et son équipe je peux avoir des désaccords oui enfin je veux dire c'est impossible pour l'instant même avec ma femme je n'ai pas encore trouvé d'accord à 100% donc je crois que c'est humain dans toutes les organisations humaines il peut y avoir des désaccords donc j'ai les miens je ne veux pas en faire état publiquement parce que ce sera exploité immédiatement par nos ennemis et je ne veux absolument pas donner de grain à moudre de ce côté là en revanche je peux dire que ce que j'ai déjà dit ailleurs mais qui me semble quand même important de rappeler c'est que c'est un beau succès de médias Alain Soral est un homme de médias c'est un homme de médias c'est dans un monde normal Alain Soral devrait être le patron d'un truc l'équivalent de Radio France dans un monde normal un mec comme monsieur Vernochet devrait être secrétaire d'un département au ministère des affaires étrangères dans un monde normal Pierre Hillard devrait être doyen d'une faculté dans le monde normal c'est un monde anormal donc les gens sont amenés à faire des choses qui sortent complètement de leur je dirais de leur destin dans un monde normal mais c'est surtout pour moi ce que je retiens c'est surtout le succès médiatique c'est à dire une belle maison d'édition qui a réédité des titres à mon avis très importants je pense à Maurras à Bardèche il y aurait peut-être le Stachmelins vous avez fait un gros travail un journalistique deux il y a un boulot d'analyse aussi puisqu'il y a des gens comme Millard et Indy par exemple qui eux livrent un boulot qui est d'analyse il y a un gros travail journalistique moi je trouve que ER de tous les gens qui se sont dits résistants à un moment donné ER c'est la réussite c'est la seule réussite qui a permis à beaucoup de gens de s'éveiller se muscler l'esprit et voilà je voulais en parler sur ce plan là surtout après moi je retiendrai aussi comme beau succès journalistique et ça c'est vraiment pour moi la perle si tu veux un petit peu de la couronne ER c'est vraiment le joyau c'est les documents je veux ici saluer le travail de Xavier Poussard qui est remarquable je veux dire et puis en plus c'est un mec hyper marrant hyper sympa et puis il a quand même envoyé un coup de pied dans la fournilière sur un truc énorme enfin voilà on va en parler pour ne pas tuer dans l'ennui mais je veux dire le Jean-Michel Gates c'est c'est Jean-Michel Tronieu c'est ça l'affaire Tronieu c'est un truc qui a été très bien cuisiné à quelques-uns et qui a fait un buzz international c'est devenu un running gag qui se révèle être quelque chose de sérieux en plus parce qu'ils n'ont pas porté plainte les époux Macron il y a des plaintes qui ont été déposées pour atteinte à la vie privée mais pas pour comme prévu pour diffamation alors en plus il y a quand même l'affaire de Mar-a-Lago je ne sais pas si tu sais ça mais Emmanuel Macron a été interrogé par un journaliste de CNN sur bon alors les documents saisis dans le coffre-fort de Donald Trump vous concernaient on a su ensuite qu'en fait des sources russes nous ont fait savoir que les documents de Mar-a-Lago ne concernaient pas Emmanuel Macron mais concernaient Jean-Michel et donc ça a suscité l'inquiétude d'un monsieur comme Veraeg du Courrier des Stratèges au point qu'il a été arrêté si tu veux pour parce que lui il posait la question il dit moi je m'en fiche de la faire trop mieux vrai ou pas il n'a donné aucun écho à ça il disait juste il faut que la France fasse quelque chose ça devient un enjeu de sécurité nationale oui c'est ça que ne perçoivent pas beaucoup de gens en disant ouais c'est sa vie privée non c'est déjà un gros mensonge alors qu'il est président et en deuxième lieu c'est des failles données aux services de renseignement d'autres pays en imaginant que tout soit faux il faut éteindre cet incendie il suffirait de voir Jean-Michel Tronieux mais apparemment c'est compliqué donc peut-être que voilà il y a un journaliste qui a fait le boulot apparemment c'est le petit qui avait un truc l'auberge des résistés dissidents ou je ne sais pas quoi qui ensuite est passé journaliste chez RT ah oui oui je vois qui c'est oui oui je vois qui c'est Jonathan Jonathan Moab Moab dont on a appris par la bande puisque un autre membre de la tribu on s'appelle qui Marcel Marcel Média comment c'est déjà Marcel B non 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 pas Marcel excuse moi pas Marcel non non Gérard Gérard Info d'accord l'animateur de Gérard Info qui était un copain de Coorsano tout ça je me suis oublié son nom mais bon ça va nous revenir il a un nom de plutôt d'origine polonaise mais pas que polonaise bref et bien ce monsieur a été obligé de reconnaître devant Jovanovic que en effet Moab était en relation continue avec l'Elysée pendant toute l'opération de débunkage de Jean-Michel Gates il dit lui qu'il a la photo de Jean-Michel mais qu'il la publie non non mais c'est ça mais ils l'ont tellement pas enfin je sais pas quand il commence à tergiverser comme ça c'est qu'il y a un loup c'est tout alors il y a des photos qui ont été présentées d'un certain Jean-Michel un homme assez gros etc mais mais moi je me souviens surtout de ce que me disait Xavier Poussard lors des émissions je me souviens par exemple de gens qui étaient colloques tu vois d'enfants de la tribu la hausière Macron hausière Jean-Michel tout ça bref tout ça bon des gens qui étaient très proches tu veux et qui étaient tout prêts à témoigner et qui ensuite hop rappelaient en disant non excuse-moi erreur de ma part voilà il y a eu des retraits par exemple des choses aussi des recherches par exemple dans l'état civil des communes concernées qui en fait aujourd'hui exigent un feu vert de l'Elysée je ne crois pas que ce soit parfaitement légal d'ailleurs parce qu'il y a quand même un code qui régit mais c'est significatif bien sûr c'est significatif alors moi je ne dis pas dans un sens ou dans l'autre moi je dis ce que je disais quand je passais chez Louis Divergent parce qu'en fait tout ça c'est parti d'une conversation qu'on a eu avec Poussard il me disait mais je suis en train de bosser sur une biographie de Brigitte mais il y a un truc que je ne comprends pas il y a un truc que je ne comprends pas et je lui ai dit écoute je vais te dire un truc tu vas me prendre pour un fou mais et si Brigitte n'était pas une femme c'est l'époque où j'intervenais chez Louis Divergent pour essayer de faire des transvestigations où je disais aux gens arrêtez de regarder le monde avec votre tête regardez-la avec vos yeux et en fait une femme qui connait son anatomie de toute façon les femmes passent leur temps à se regarder entre elles qu'elles se jalousent etc une femme connait l'anatomie féminine il suffit de regarder l'anatomie de cet individu pour savoir que ce n'est pas une femme ils ont été obligés de reconnaître publiquement par exemple qu'elle portait des perruques ce qui n'était pas le cas avant d'accord donc ils ont quand même été obligés de lâcher un peu du lest et puis il y a eu ce signal hyper drôle qu'a fait Poutine quand il a fait accueillir Macron par un traducteur fluide qui était habillé en jupe longue et monté sur des monté sur des New Rock de 30 centimètres ça c'était génial bon voilà on a tous compris le message et puis il y a cet aveu cet aveu de Brigitte quand on lui demande alors comment c'est votre mari qui vient d'être élu etc et quand elle dit nobody's perfect l'un de mes meilleurs films c'est-à-dire un de mes films préféré certains l'aiment chaud je vous le recommande certains l'aiment chaud et là cette phrase est prononcée dans une scène de la fin du film où un homme trans enfin ce qu'on appelait quand moi j'étais enfant un travesti reconnaît devant l'autre personnage qu'ils peuvent pas se marier parce qu'il est un homme voilà simplement donc en fait là aussi il y a presque un il y a presque un aveu comment dire il y a un truc et en fait je me suis fait expliquer ça par des gens qui connaissent bien ces affaires ils m'ont dit qu'en fait il y a un truc dans l'homosexualité apparemment de la comment dirais-je ils aiment bien être pris la main dans le pot de confiture il y a un côté défi je sais pas comment dire jouer avec les limites ouais tu sais genre c'est la lettre volée quoi la lettre volée de Alan Po la lettre elle est pas volée la lettre elle est épinglée au milieu de 25 000 papiers et elle est là et personne la voit il y a un côté tu sais caché en pleine lumière c'est ça il y a le côté provoque de ça voilà si en plus on veut bien se poser la question des implications occultistes en fait de ce truc trans qui vient tout droit de la cabale et du Talmud il faut savoir ça les gens le savent pas les gens le savent pas parce qu'en fait moi ça fait des années que je m'échine à essayer de faire comprendre aux gens que ce qui leur arrive politiquement en fait c'est l'exotérisation de contenus occultes qu'en fait c'est ce que par exemple une occultiste comme Annie Bossan va appeler l'exotérisation de la hiérarchie c'est à dire qu'à un moment donné il faut qu'en fait les contenus occultes deviennent publics je vais te donner deux exemples pourquoi l'avortement a-t-il été autorisé en France comme aux Etats-Unis jusqu'au dernier jour de la grossesse je sais qu'aujourd'hui en France depuis la loi modificatrice de bioéthique il est possible d'avorter une femme jusqu'à son terme parce que dans la loi juive il est écrit et ça c'est from the horse's mouth de la bouche du cheval comme on dit en anglais on le tient de militants pro-avortement américains de confession juive eux-mêmes qui disent la loi juive attaquer le droit à l'avortement c'est attaquer la loi juive parce que la loi juive décrète que l'enfant n'a d'existence qu'à partir du premier jour de sa naissance avant cela il est considéré comme un membre de la mère d'accord autre exemple sur la théorie du genre moi je me suis battu je pense que j'ai écrit un des premiers articles en langue française sur le queer sur le genre dans la revue les épées ça devait être en 2003 2002-2003 je ne sais plus la revue les épées ça devait être dans le numéro 5 ou 6 bon où j'interrogeais un spécialiste français des cultures marginales et j'ai fait même un petit article sur le queer qu'est-ce que c'est vraiment que le queer donc il y avait un entretien dans les doubles pages et sur la gauche il y avait un petit encart où je décrivais ce que c'était que la queer théorie à l'époque personne ne savait ce que c'était la queer théorie c'était la forme radicale de ce qu'on a appelé ensuite étude de genre mais en réalité moi je ne le savais pas à l'époque j'ai mis du temps à le comprendre mais je le sais depuis quand même beaucoup plus longtemps que beaucoup de ce que je vois maintenant publier ça sur les réseaux un peu partout ce qui ne manque pas de m'amuser un peu c'est que la queer théorie en fait a une origine directement dans l'occultisme ou dans des contenus en tout cas cachés donc occultes dans le sens de cachés c'est à la fois dans la cabale d'accord puisqu'il y a le culte du baphomet qui est ce culte et ça on le trouve dans des livres cabalistiques qui remontent jusqu'aux origines de la cabale c'est-à-dire jusqu'au Moyen-Âge cette figure du baphomet donc c'est cette figure qui est à la fois animale et humaine homme et femme qui montre le haut et le bas enfin donc il y a tout un ensemble d'enseignements qui on veut alchimico-cabalistiques dans ce dieu du baphomet qui est en fait le vrai dieu de la cabale donc et le enfin qui n'est pas vraiment un dieu mais qui est disons qui pourrait être comparé à une sorte de Christ cabalistique au sens où c'est lui qui est le médiateur c'est lui qui te fait accéder aux vérités supérieures de la cabale qui sont contenues dans l'ensof c'est-à-dire dans l'être suprême dans l'être sans limite l'être ineffable et qui est vraiment lucifère c'est la lumière pure de lucifère bon et bien la cabale et s'est exotérisée progressivement par d'abord l'acceptation dans le mouvement homosexuel des années 70-80 de l'homosexualité comme droit à la différence puis comme droit à l'indifférence puis ensuite comme devoir à la soumission en fait c'est-à-dire qu'on passe du droit à la différence au devoir pour toutes les personnes ayant une sexualité normale c'est-à-dire ayant une sexualité c'est-à-dire polarisé par leur sexualité de se soumettre à l'ordre LGBTQI et ça c'est typiquement comme dans l'autre cas une exotérisation de contenus occultes et tout ce qui se produit maintenant c'est cela c'est-à-dire c'est progressivement un jour on viendra je pense au cannibalisme public c'est-à-dire que là pour l'instant les stars s'en prévalent situées sur les réseaux sociaux on parle un peu discrètement au détour d'une interview dans Rock Magazine dans Rock and Folk ou dans je ne sais pas quoi je pense là à Katy Perry par exemple qui a parlé de ce restaurant d'au cannibalisme qui est un restaurant mobile à l'intérieur de la ville de Los Angeles où se rendent les stars bon et bien là pour l'instant c'est un high mais je pense qu'un jour on apprendra qu'il y a de nombreux endroits où on peut se procurer de la viande humaine quand tu parles de cet exo donc vers le plus grand nombre révélé au public cette exotérisation de pratique ésotérique et lorsqu'on revient à Jean-Michel Tronieu ça ressemble à l'affaire Michel Obama sauf que Michel Obama ça s'est fait il y a quelques années est-ce que ça fait partie d'un plan est-ce qu'il y a un lien c'est marrant quand même je pense que c'est un lien oui je pense qu'il y a un lien je pense qu'en plus c'est une pratique très ancienne pour te donner un exemple c'est un exemple que je donnais chez Lou Divergent la princesse Stéphanie de Monaco est un homme manifestement c'est un prince hyper mal fait il a un passing nul bon mais elle a quand même été vendue donc cette princesse elle a été proposée aux caissières aux jeunes coiffeuses aux fleuristes dans les années 80 comme étant une starlette d'accord de la chanson française et c'est passé les gens l'ont avalée alors que c'est manifestement un prince que probablement c'est une pratique très courante de swap d'inversion si tu veux à l'intérieur de l'oligarchie c'est à dire qu'il y a des enfants qui sont fabriqués par les uns qui sont confiés à d'autres par exemple tu prenais le cas de Michael Obama il y a toujours ces deux gosses sur les photos d'accord alors on va me dire mais si c'est un homme c'est les enfants de qui et bien des deux parents qui sont toujours dans l'arrière fond sur les photos si vous prêtez attention si vous regardez avec vos yeux et pas avec votre tête vous verrez que très souvent dans les photos de presse il y a un couple d'afro-américains qui sont les parents de leurs enfants d'accord mais ce n'est pas nouveau par exemple la femme ça c'est un truc j'avais prévu de le faire dans une émission que je n'ai pas pu refaire parce que le baron le baron le baron le baron fou a disparu je lui envoie des salutations bien amicales là où il est s'il m'entend mais enfin on avait prévu de faire une émission qui a complètement raté puisque j'ai perdu les documents que j'avais préparé sur Alistair Crowley mais par exemple il y a une chance extrêmement forte que la mère de George W. Bush donc Barbara Bush dont l'humoriste d'ailleurs Sacha Baron Cohen se moque là encore une fois cachée en pleine lumière en disant que c'est un homme il dit voilà dans des sketchs tu vois de Borat il dit voilà Barbara Bush c'est vraiment une femme qui a des couilles et bien Barbara Bush c'est probablement l'enfant naturel d'Alistair Crowley et c'est probablement un garçon quel est l'intérêt de jouer avec les lignes de flirter avec la limite et donc de faire voilà Obama avec un mec c'est leur religion c'est leur religion c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre c'est leur religion ils ne jouent pas c'est leur religion il y a une autre il y a une autre raison c'est pour exotériser les contenus par exemple pour faire fantasmer des millions des générations des générations d'Américains d'Européens et maintenant du monde entier de garçons sur des garçons sur lesquels on a posé des nichons et des filles sur des garçons à qui on a fait pousser de la barbe comme à l'Eurovision avec Conchitaverse mais ça c'était le plus évident parce que tout le monde savait que c'était un trans mais le problème n'est pas là le problème c'est de savoir par exemple que tu as que Charlize Theron sur lesquels par exemple un membre de ma famille a des vues il la trouve très belle bon moi je sais que malheureusement Charlize Theron c'est un homme et donc ça veut dire que sa vie intérieure est polluée par le fait qu'il fantasme comme les Midinets fantasment sur les chanteurs de charme comme les jeunes gens fantasment sur les actrices d'Hollywood il fantasme sur un homme sur lequel on a posé une paire de nichons 90 B mais en fait derrière tout ça derrière ce nouvel ordre mondial qu'on appelle la finance quand on est laïc il y a le diable il y a Satan oui bien sûr c'est ce qu'il y a dit Soral il y a des années déjà c'est pour ça qu'on pourra critiquer tout ce qu'on veut il a quand même il a quand même mis les gens sur la piste il leur a dit derrière tout ça et en fait quand on dit quand on va au bout au bout du truc je ne me souviens plus de quand on date cette interview mais j'en ai encore le souvenir assez frais il dit au bout au bout du truc c'est le diable je me demande même s'il n'a pas dit ça une ou deux fois sur le plateau de quelqu'un un peu sérieux comme Taddeï je ne sais plus mais je veux dire voilà je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont ce qui est en train de se passer devant nous je l'ai résumé dans l'article dont je parlais tout à l'heure ce qui est devant nous c'est le gouvernement mondial depuis le troisième temps reconstruit par l'antéchrist qui est annoncé par l'apôtre Paul l'apôtre Paul de Tarse apôtre des gentils et par le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu qui va incarner l'antéchrist selon toi selon moi je ne sais pas selon la tradition chrétienne aussi bien catholique qu'orthodoxe il sera de la tribu d'une bonne sœur qui aura fauté et quand tu vois que la Vierge Marie par exemple à la Salette mettait en garde contre le fait que les prêtres du Christ et les personnes consacrées étaient devenues des cloaks d'impureté tu comprends pourquoi elle fait des mises en garde en 1874 elle fait des mises en garde parce que parce que parce qu'elle pressent parce qu'elle sait elle sait aussi du fait de sa proximité parce qu'elle est la plus belle des créatures elle sait intimement que l'impureté des personnes consacrées conduira au pire châtiment et en particulier à l'avènement de l'homme de la perdition voilà et en fait on nous a prédit en fait c'est là qu'il faut comprendre pourquoi ça comment ça s'entremêle avec la question J ils veulent reconstruire le troisième temple de Jérusalem or le Christ a dit je rebâtirai le temple et ils l'ont rejeté il s'appelle lui-même la pierre rejetée par les bâtisseurs et les maçons qu'est-ce que c'est que la maçonnerie on l'a dit lors d'une dernière émission avec avec Jérusalem c'est très simple la maçonnerie c'est la synagogue pour l'égoïme donc c'est eux aussi les bâtisseurs et eux aussi ont rejeté le Christ et c'est pour ça qu'un maître comme monsieur Abad Gallardo qui est un ancien maçon converti au christianisme il le dit avec ses mots mais à mon avis c'est un des vrais résistants qu'il y a dans ce pays parce qu'il touche au vrai sujet qui fâche il dit au coeur de la maçonnerie il y a le luciférianisme et en fait les gens voudraient bien que les choses soient compliquées à l'envie c'est ce que je disais à Johan lorsqu'on a fait cette émission avec Lou mais il ne faut pas compliquer trop les choses à l'excès moi-même j'ai parfois donné dans cette tendance à trop complexifier il faut être simple parce qu'en fait les choses sont assez simples ce vers quoi on va c'est la troisième guerre mondiale que nous a prédit le prophète inénarable qui est Jacques Attila d'accord il nous a dit il y aura la guerre avant ou après le nouvel ordre mondial il faut comprendre vers quoi on va on va l'objectif c'est l'établissement d'une dictature technocommuniste sur l'ensemble de la planète qui sera dirigée par le biais du crédit social et des monnaies électroniques des banques centrales qui seront unifiées quand elles auront été créées en 10 ans 15 ans ou en 5 minutes comme ils voudront ils pourront les unifier et donc ils auront un double moyen de contrôle le contrôle social d'un côté et le contrôle par la monnaie électronique de l'autre enfin par les monnaies des banques centrales et tout cela piloté par l'homme de la perdition qui gouvernera depuis le depuis ce qu'on appelle dans l'écriture l'abomination de la désolation gouvernera depuis le temple le lieu saint de Jérusalem c'est ça le truc et il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre à comprendre il n'y a pas d'illuminati il n'y a pas de il n'y a pas il ne faut pas se perdre dans les loges maçonniques les machins les obédiences je ne sais pas quoi pour aller au plus simple c'est très simple les gens que tu vois comme Alex Jones qui nous disent c'est les chinois ou comme Jean Robin bon je vais te laisser tranquille le pot mais comme Jean Robin les chinois ah bon les chinois contrôlent Hollywood les chinois contrôlent la banque centrale les chinois contrôlent les médias non qui contrôle les médias qui contrôle Hollywood qui contrôle la banque centrale qui contrôle toute l'industrie agroalimentaire qui contrôle Big Pharma stop et je le dis qui contrôle toute la finance mondiale donc je le dis ils ne sont pas seuls à bord ils ont des alliances il y a des chinois il y a des indiens il y a de tout d'accord dans chaque pays il y a des élites comprador qui sont montées à bord du club par le biais des loges en particulier ou des sociétés secrètes c'est le moyen qu'ils ont de recruter mais ils ne sont pas tous attention je parle du judaïsme politique je ne parle pas des gens je ne parle pas des gens il faut bien distinguer ce que les gens sont et ce qu'ils font je n'accuse jamais personne pour ce qu'ils sont en particulier pour des qualités qu'on ne peut pas tu crois sur lesquelles on ne peut pas agir d'accord mais en revanche on peut juger les gens sur ce qu'ils sont et on peut parfaitement apostasier cette religion diabolique donc il y a un projet politique et ceux qui ne parlent pas de ça sont de mauvais pasteurs ce sont de mauvais bergers ce sont des gens qui vous font tourner en rond et vous demandent d'abonder leur tipeee ils vous font tourner en rond sans jamais parler de choses sérieuses voilà c'est tout après on peut dire oui c'est tactique tu vois Valérie Pugot a choisi de ne pas parler de parce que nan 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 elle utilise des périphrases d'accord ok bon alors de deux choses une soit on le dit soit on ne le dit pas voilà on dit moi si je ne dis pas plus ce soir c'est uniquement pour la tranquillité de ta chaîne YouTube mais les gens peuvent aller sur mon site Telegram ils verront que j'enlève les gants mais non mais c'est bien parce que ce qu'on a vu avec l'Ukraine qui me semble être et ça sera ma prochaine question qui me semble être l'amorce de cette troisième guerre mondiale ce qu'on avait avec l'Ukraine ce qu'on avait avec la piquouse c'est aussi tout un tas de gens qui se disaient alors moi je cite et je m'en fous il a un droit de réponse je ne cite pas pas si tôt mais même Conversano tous ces gens qui d'un coup sont devenus pro-UE pro-vaccin pro-ceci cela et qui ont montré finalement ils se disaient patriotes mais ils n'ont pas compris l'essence du combat qu'il y a un combat contre le nouvel ordre mondial qui détruit l'Europe puisque qui prend l'Europe prend le monde voilà c'est l'Europe et c'est le peuple et c'est sa culture et ses cultures qui sont visées mais ces gens-là ne semblent pas avoir compris beaucoup d'entre eux sont pro-ukrainien par exemple pro-OTAN ils ont été pro-Covid ils nous ont traité de complotistes qu'est-ce que tu penses de tout cela ? c'est la réponse à la question Conversano c'est écrit dessus Conversano Conversano c'est écrit dessus il n'y a rien de plus à dire je disais ça à mon ami Jean Jean qui s'en connait peut-être qui faisait des collages en Ile-de-France un mec hyper méritant un super militant et j'étais allé à une des soirées qui s'appelait je crois l'auberge excuse-moi je t'entends métallique comme tout à l'heure excuse-moi j'ai dû toucher mon table voilà là c'est bon super non mais j'ai déjà dit voilà c'est écrit dessus Conversano c'est écrit dessus c'est Converso c'est écrit dessus il suffit de regarder sa ganache bon sang non mais c'est vrai bon après bon continuons après tous les gens non mais ça c'est comme non mais il n'a pas été le seul Rojdi mais ça c'est pareil tu vois c'est un truc que j'avais un peu diffusé mais on m'a dit pas trop bon maintenant j'ai repris ma liberté je te le dis comme je le pense on a fait notre petite enquête avec un de nos amis qui a eu affaire à lui Rojdi c'est un nom maghrébin Rojdi donc moi j'ai fait ma petite enquête Rojdi où est-ce que ça existe alors Rojdi on m'a dit putain ça c'est comment ça s'appelle pardon c'est Ardèche pur ouais ouais il est en Ardèche mais son nom en fait c'est un nom maghrébin mais il peut être Feuge aussi son nom alors j'ai regardé Rojdi il y a deux endroits où il y en a enfin il y en a trois il y a toujours à Paris d'accord parce qu'à Paris il y a de tout donc en fait quand tu fais une recherche de nom tu prends je sais pas moi Lozac Meur d'accord c'est un nom breton plus breton tu meurs Lozac Meur il y en a en Bretagne et à Paris là j'ai fait un peu la même recherche donc il y a trois endroits il y a Paris comme pour tout le monde l'Ardèche avec un gros point violet là ouais une belle distribution du nom en Ardèche en effet et dans un ancien département français je te le donne en mille en Algérie oui 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 alors j'ai regardé Rojdi ça m'a amusé j'ai fait mon enquête c'est en effet c'est un nom qui veut dire celui qui marche droit Rojdi d'après ce que m'a dit un maghrébin donc c'est un nom mais c'est un nom et alors c'est très amusant parce que j'ai continué mon enquête qu'est-ce que c'était l'Ardèche en fait l'Ardèche appartenait à une province qu'on appelle la Narbonnèse comme dans Narbonnoïde la Gaule Narbonnèse oui c'est drôle non et donc en fait il y a une très grande présence de lumière au moment de de rachis tout ça ça se concentrait à Montpellier dans toute cette Narbonnèse ce qui faisait dire à Louis Ferdinand Céline c'est lui qui a forgé cette expression Narbonnoïde donc en fait quand je disais de Rojdi qu'il était un Narbo comme d'autres j'avais pas entièrement tort donc je dis là je sais que ça va les énerver de folie encore que personne m'écoute et je m'en bats les couilles mais quand même il faut quand même le dire mais tu sais j'ai fait ma petite enquête aussi sur une autre personnalité un peu du même genre je me suis dit quand même c'est bizarre et je l'ai fait après l'affaire Rojdi justement je l'ai fait après Rojdi et j'ai été très étonné de m'apercevoir qu'en fait personne n'avait jamais fait ce travail même pas Rivarol pour qui j'ai vraiment de l'estime et je ne pense pas que ce soit une faute de leur part parce que franchement s'il y en a un qui a cartonné Marine Le Pen depuis des années et qui a été le premier sur le premier sur l'info comme dirait une chaîne concurrente c'est bien lui et je le remercie d'ailleurs de tout le soutien qu'il avait bien voulu m'apporter dans les heures difficiles que j'ai traversées ces derniers mois mais quand même j'étais étonné personne n'avait fait le boulot quelle est la généalogie de Marine Le Pen et bien j'ai pas été déçu du voyage pardon elle est bretonne non ah non mais par son père mais tout le monde a deux parents t'as remarqué ah oui oui il y a la fameuse Janine Le Pen la mère ah non mais c'est pas Janine Janine c'est la deuxième épouse non Janine la première qui était strictiseuse aussi qui a quitté le père en 94 oui oui alors elle a fait elle a posé dans Playboy pour ennuyer son mari après qu'elle soit partie avec le biographe de Le Pen toutes ses fourrures et tous ses bijoux et probablement les sous laissant à Jan-Marie la charge de s'occuper de ses trois filles bon en effet comment s'appelle cette dame j'ai oublié son prénom mais ça va me revenir donc elle s'appelle c'est pas Pierrette Pierrette voilà Pierrette Le Pen Sorgue alors attends Lalanne Lalanne d'abord donc Pierrette Lalanne Marie Le Pen Pierrette Lalanne par les femmes ça fait Lalanne Sorgue et ensuite après Sorgue juste au-dessus c'est Michalef Michalef alors c'est très amusant tu sais quand il y a des crises internationales les chrétiens d'Orient sont persécutés ou que Marine veut essayer de se faire passer tu sais cette expression qu'ont les gens ah moi je n'ai pas d'origine tu sais ça veut dire que tu as des origines bossronne, bretonne, normande et savoyarde mais les gens disent je n'ai pas d'origine c'est-à-dire je n'ai pas d'origine étrangère comme si le fait d'être breton ou savoyarde n'était pas une origine en tant que telle mais bon passons mais les gens aiment bien depuis qu'on leur a imprimé cette idée qu'on ne peut vraiment être un être humain digne de ce nom que si on a des origines africaines nord-africaines latino-américaines ou que sais-je Marine Le Pen aussi devait se trouver un peu d'exotisme d'accord donc elle a été déclarée à des journalistes qu'elle descendait qu'elle avait du sang copte alors je me suis qu'est-ce que c'est que cette histoire de copte et en fait donc ça venait de ce nom Michalef donc en fait c'était des on va dire des oropoïdes on va les appeler comme ça pour l'instant c'était des gens blancs de peau qui résidaient dans l'Egypte on va dire l'Egypte pour du protectorat il y en a encore des coptes je crois que c'est 10% de la population bien sûr non mais les coptes moi je vois ce que c'est les coptes ça ressemble à un grec très très bronzé les coptes c'est vrai ils ont un phénotype très différent des arabes on va les appeler comme ça des arabes égyptiens c'est-à-dire un mélange des arabes égyptiens mais les coptes sont restés purs donc purs on va dire descendants du peuple de pharaon ils ont un phénotype un peu différent c'est vrai mais Michalef c'est pas des coptes en fait Marine Le Pen a essayé de se faire passer dans telle ou telle interview pour une nana ayant des origines coptes un peu exotiques un peu un peu méditerranéenne comme ça mais la réalité est tout à fait différente en fait Michalef c'est un nom maltais c'est un nom maltais à Malte il y a 19 000 patronymes et Michalef fait partie des je veux pas dire de sottises mais des 200 premiers patronymes c'est un peu comme tu dirais Martin le juge le fèvre voilà et Michalef c'est un nom arabe c'est un mot qui vient de l'arabe qui veut dire juge c'est un mot arabe qui veut dire juge mais qui est un patronyme maltais de maltais installé à Alexandrie ou au Caire connaissant un peu l'environnement historico-géographique de ce qu'on a appelé le cosmopolitisme méditerranéen du début du 20ème siècle je vois très bien de quoi il s'agit il y a même un roman qui parle de ça ça s'appelle le Tarbouche de cette on va dire société éduquée cosmo d'Alexandrie de Damas d'Alep du Caire de Thessalonique tu vois où ça naviguait ça se mariait ça machin mais il y a une communauté qui était structurante de ce cosmopolitisme méditerranéen en particulier présent à Malte en Égypte et ailleurs voilà je vous fais pas un dessin donc en fait j'ai découvert que même si tu veux la patronne de ce qui est censé être la résistance politique le parti unique en fait elle-même intérieurement et elle elle le sait parce que ça ce sont des choses qui sont transmises dans le secret de la mère à la fille si tu veux tu comprends et elle elle se vit comme ça ce qui expliquerait son goût immodéré pour les sans-papiers puisqu'elle a passé des années à défendre les sans-papiers son goût immodéré aussi pour la cajophone folle qui est devenue son parti et pour quelques autres si tu veux bizarreries pour ce qui était jadis la droite nationale française voilà j'ai trouvé le poteau rose je ne l'ai publié qu'à un seul endroit ça n'a eu l'air d'intéresser personne je pense qu'il est temps que ça se sache ouais c'est vrai que ça jamais enfin moi je l'avais jamais j'avais jamais eu cette information j'avais jamais entendu de rumeurs donc c'est la première fois et c'est assez si si c'est important d'avoir toutes les informations de savoir qui est qui vraiment et c'est vrai que les recherches par le nom sont souvent significatives aussi et on oublie de les faire oui on a tendance plus à regarder le parcours de la personne mais c'est c'est hallucinant sans compter sans compter que personne ne le sait ça mais ça c'est pas un secret c'est pas un secret très bien gardé mais sa généalogie non plus n'était pas secrète Marine Le Pen la revendique publiquement dans des petits articles qui sont toujours disponibles sur le site du Point et d'ailleurs sur cette histoire de Mikalef où elle dit j'ai des origines coptes ce qui est ridicule il ne s'agit pas du tout de ça il s'agit d'autre chose mais elle l'a revendiquée donc ça n'est même pas un mystère mais ce qui n'est pas un mystère non plus mais que personne ne sait et qui n'a l'air de choquer personne c'est que Marine ne s'appelle pas Marine non ouais elle s'appelle Marion Périne c'est ça donc en fait enfin je veux dire voilà il faut aussi ça par exemple c'est un élément très important à comprendre dans les relations entre Marion Le Pen et Marion Périne Le Pen vous imaginez bien que quand sa soeur quand Yann a appelé sa fille Marion elle ne l'a pas fait comme ça sous l'inspiration du hasard donc cela expliquera aussi certaines de leurs relations politiques justement qu'est-ce que tu penses de Marion Maréchal Le Pen est-ce que c'est une bécasse ou est-ce que c'est quelqu'un qui va compter non je pense qu'elle va compter mais je pense que ce n'est plus elle a perdu son pouvoir Jeanne d'Arc quand elle s'est fait engrosser par un franc-maçon d'ailleurs elle a perdu son pouvoir Jeanne d'Arc la loge a essayé de lui mettre la main dessus en la mariant et en l'engrossant par ce garçon que j'ai croisé une ou deux fois je pense que Marion est très mal entouré et à côté de ça je pense qu'en fait malheureusement malheureusement je vais le dire comme je le pense j'y ai cru je n'y crois plus du tout ça fait longtemps que je n'y crois plus et pas tellement parce que c'est une bécasse c'est une fille qui est plutôt intelligente qui est plutôt beaucoup plus intelligente que son environnement immédiat probablement parce qu'elle a des origines différentes des gens de sa famille puisqu'elle n'est pas la fille naturelle elle n'est pas la fille de son père elle est la fille de Roger Ouf et que d'autre part donc en fait tout ça toute cette situation familiale si tu veux lui crée une situation je pense où elle est une sorte déjà d'agent double elle-même c'est-à-dire qu'elle est obligée elle est toujours dans des réflexions à double détente mon père n'est pas mon père en fait mon père c'est Roger Ouf tu vois etc que des trucs comme ça donc ça expliquerait probablement son son intelligence supérieure et puis d'autre part bon je l'ai approché quelques fois je la connais un tout petit peu enfin la connaître on n'a jamais discuté je ne peux pas dire qu'on se connaît ou qu'on ne se tapait pas sur le ventre mais j'ai eu l'occasion de l'observer d'assez près plusieurs fois mais je crois que malheureusement en fait son plus gros défaut c'est de s'appeler Le Pen donc en fait il ne sortira rien de là voilà si tu devais choisir des trois Le Pen ce serait lequel le mieux pour toi ? un que tu ne connais pas je vais lui attirer des ennuis un qui s'appelle Romain que j'aime bien Romain Le Pen d'accord même pas le père alors non c'est le frère c'est le demi-frère si l'on veut de Marion je vais lui attirer des ennuis parce que les gens vont penser que c'est un horrible fasciste alors ça se trouve le gars il est à gauche ça se trouve ça se trouve ça se trouve il fait juste pour le faire chier ça se trouve il est chez Besancenot écoute tu sais quoi on est à 2h38 est-ce qu'il y a un thème que tu souviens pour finir ? non non je trouve que ces échanges étaient très amusants très sympathiques il faut dire les choses aux gens tu sais moi j'ai une citation d'un film la maman est la putain de Jean Eustache que j'aime beaucoup il faut que tout se sache il faut que tout se sache donc je suis pour que voilà pour percer les tuyaux montrer un petit peu les secrets de fabrication pour que les gens cessent d'être des spectateurs de leur propre vie je les encourage à cesser d'être des personnages non joueurs à commencer à être vraiment acteurs de leur vie à devenir la meilleure version d'eux-mêmes à agir dans le concret et donc pour ça à sortir de leur isolement à aller rencontrer leurs semblables dans les manifestations les collectifs Solaris RSA qui a changé de nom il y en a d'autres il y en a plein d'autres le choix on peut adhérer à plusieurs collectifs en même temps essayer de les faire se rencontrer faire le tri on n'est pas obligé de garder tout le monde dans son répertoire téléphonique on peut choisir qui on voit qui on ne voit pas mais essayer de refaire peuple et je peux vous dire pour vivre maintenant un peu à l'étranger qu'il y a du boulot il y a du boulot et puis je sens que les temps obscurs arrivent moi je te remercie énormément parce que c'était très enrichissant très instructif et on était très nombreux aujourd'hui par rapport à d'habitude donc je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait déjà et j'espère que tu vas inspirer beaucoup de personnes voilà les amis pour ceux qui me disent ce qu'il faut faire il faut agir voilà il vous a donné les principalités les amis je vous souhaite aussi pareil une bonne nuit donc on va mettre fin au live et je vous dis à bientôt alors peut-être lundi pour une revue de presse et puis monsieur K tu es chez toi ici tu es toujours le bienvenu je te remercie encore une fois du fond du coeur merci loco et merci à monsieur F pour avoir organisé ce rendez-vous ouais Franck merci à toi aussi il ne faut pas que je t'oublie ciao tout le monde salut